quand tu veux tourner ça tourne ça tourne déjà ouais ça tourne déjà j'ai envie de pouvoir tourner avec le rôle et on laisse vivre un peu les acteurs vivre un peu les acteurs vivre un peu les acteurs 70 jeux bordel c'est le pire c'est disponible depuis très longtemps mais à la fois c'est un peu le meilleur il sort cette semaine tiens je vais taper sur des meubles un nombre de trucs incalculables dans le monde du jeu de société c'est l'avalanche on appelle ça juste avant noël alors normalement les avalanches c'est un peu pendant ou après noël mais là pour nous c'est maintenant c'est maintenant c'est dans ce sédispo que va sortir non seulement un tas de trucs qui tabassent à maman on peut faire le sommaire on peut faire le sommaire vous allez près vous regardez ce sommaire vous allez un peu rigoler t'es prêt oui oui je suis prêt le sommaire le retour de madame gmt un nouveau micro macro une extension coopérative pour narraque des tas de jeux de magic l'incal l'infini qui vient de sortie guilty 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 putain ça tabac sa maman tellement c'est bien guilty quix quinto ça fait un an qu'il y en avait plus ça y est sur dispo l'extension dark nova oui l'extension dark nova excusez du peu tout le détective de faraway et de retour en stock rumble nation stop vous arrêtez tout vous allez au time code de rumble nation parce que rumble nation ça vaut 10 balles parce que dans ce s'est dispo même les meilleurs jeux tous trois venus du japon qui tabac sa maman que personne ne connaît putain c'est un drame sont en promo dans ses dispo il ya des tas de promos regardez mon unité arena promo capitalus promo l'unitale factory promo un pareil c'était sur la nouvelle promo la citis promo promo tout rien n'est à chers mille et fiori c'est en promo watergate non mais non c'est pas possible il est à chers de m'énerver un peu j'en fais un peu des caisses d'accord je respire je prends sur monier autopia vous ne l'avez vu nulle part nous sommes les seuls en france à l'avoir pourquoi nous sommes les seuls en france à l'avoir parce qu'on passe tous nos week-ends à jouer à des jeux et qu'on dit mais ça c'est parce que je scroll sur bgg tous les jours mais oui parce que ça c'est bien donc qu'est ce que tu dis quand c'est bien eh ben tu les références alors qu'à l'inverse bon parfois il ya un jeu il ya un jeu de plateau d'affrontement de disney il ya café delgato ya outlive qui revient et la même semaine chez la boîte de gaïa et du coeur qui arrive et une joe finnovation c'est terramistica c'est projet gaïa c'est une joe finnovation à chaque fois ils montrent le curseur un peu plus haut le curseur du prix auquel vous allez l'acheter alors que c'est le même jeu avec une extension mais du coup c'est mieux mais c'est à c'est moins cher que projet gaïa c'est moins cher d'après gré c'est 90 ça vaut 85 c'est moins cher que projet gaïa entre ça et les promos dis donc et jackpot 777 ma vie de renard érudit de tigre du sucre va grand song chie pas dessus et là je crois qu'on a beaucoup les espèces disparues ah bah oui alors je cherche des espèces disparues on va jamais arrêter mais on va pas arrêter non mais c'est bon sébastien oui c'est la liste du c dispo bah oui il ya quand même un truc que tu as pas dit qu'est ce que j'ai pas dit il ya des puzzles il ya des puzzles regardez ils sont là ils sont beaux il ya des puzzles avec zelda il ya des puzzles bob ross regardez il ya bob ross vous connaissez bob ross je vais beaucoup parler de bob ross parce que j'aime beaucoup bob ross bah évidemment écoutez sa tête va avec son beau bob ross c'est c'est quand même quelque chose vraiment si vous n'avez jamais regardé de vidéo de bob ross aller taper son nom sur youtube aller regarder ça c'est un moment de relaxation gratuit et infini c'est une personne très positive je vais je vais regarder ça parce que ça fait 20 20 ans n'ont pas c'est pas un temps ça fait 15 ans que je fais 15 ans qu'on me dit et vous l'avez ce jeu il se fait plus depuis 2005 vous l'avez non parce que c'est pas bon la tarte aux concombres et b c'est la tarte aux concombres c'est le risque seigneur des anneaux le retour du roi quoi et l'épisode vraiment l'épisode 2 c'est de nouveau dispo bon vous n'êtes peut-être pas venu là dans un sédispo vous êtes des gens exigeants les gens de qualité vous êtes abonnés abonnez vous pour nos stats peut-être que vous n'aimez pas mais est ce que vous aimez nos stats ça peut être deux choses différentes abonnez vous déconnez pas cette semaine on s'est dispo une avalanche de et le pire de tout ça c'est que je même si on ne devait en choisir qu'un je pense que ça serait guilty 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 c'est vraiment un des trucs qu'on attend le plus depuis le début de l'année c'est comment vous jeter dans un film dans une série télé dans une espèce de réalisme de jeu d'enquête dans un truc qui vaut 18 balles c'est le prix que tu vas payer ton bouquin le polar que tu achètes à ta cousine à noël il coûte plus cher et tu as un truc fou qui est à la hauteur de l'ambition de détective qui jouent en quatre cinq heures t'en prends plein la gueule il ya yo anservé derrière il ya yellow ça coûte 18 balles c'est dispo cette semaine au milieu de plein d'autres trucs c'est le drame sébastien c'est le drame non mais ça sort là alors c'est bien ça arrive avant noël c'est à dire que oui c'est là on va pouvoir faire ça au moment des fêtes en famille avec des potes toi est ce que tu saurais sébastien nous expliquer guilty même si on a compris l'intention mécaniquement stratégiquement comment ça marche mécaniquement mécaniquement ça va être rapide et salut coucou comment ça va mais comme mécaniquement ça va être rapide c'est un jeu d'enquête à mon tour choisi une carte je la prends je la lis ou je l'observe et on avance dans l'enquête à mon tour je la prends je la retourne ouais ce qui pourrait être un super bandeau ganimard la 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 et on est ça se passe dans une prison pour femmes ambiance un peu orange is the new black j'essaie de mettre l'accent pour essayer de respecter une vie house town 2050 donc vous êtes dans cette prison pour femmes une femme a été retrouvée morte il se trouve qu'en plus c'est la fille d'un sénateur ou de quelqu'un d'un peu important donc ça risque de foutre un peu la merde mais l'année à 30 ah oui vous démarrez l'enquête il est 22 heures 10 heures p.m. comme c'est c'est disponible ce serait bien trop tôt sinon et et l'enquête vous devez la terminer vers 11 heures le lendemain matin parce que vous avez une conférence de presse à mener vous êtes bloqués par le temps vous avez tout un paquet de cartes alors il y en a quelques unes qui sont mises sur la table vous en avez tout plein d'autres qui vont venir se débloquer ne vous étonnez je préfère le dirigeant ne vous étonnez pas si vous ce que vous lisez est en anglais c'est un exemplaire de pré-production en anglais le jeu que vous allez pouvoir acheter et parcourir étant intégralement en français tout à fait mais du coup vous avez beaucoup de cartes très peu de temps vous ne pourrez pas tout voir il faudra limiter un peu ce que vous allez faire d'un instant vous regardez une carte que vous interrogez un personnage ces personnages déjà vous avez l'impression de les rencontrer parce que chacun chacune à sa façon de parler son passé son futur et vous allez vous projeter un peu dans qui peut être cette personne pourquoi est ce qu'elle me dit ça du coup si elle m'a dit ça c'est forcément qu'elle a fait ça derrière et vous vous avez les mêmes biais que n'importe qui qui pourrait faire un interrogatoire vous essayez d'avancer dans votre enquête et à chaque fois vous retournez une carte vous avez un petit symbole qui vous dit la première carte de la piste temps enfin de la carte temps vous la prenez vous la vous la lisez le temps c'est cool il est 10 heures et on va en avance qu'au fur et à mesure de la nuit et de notre enquête alors attention si jamais vraiment fermez les yeux si vous ne voulez pas être je vous montre un micro ça peut être que les gens nous écoutent un podcast vous pouvez vous abonner à ses dispo en podcast la toute première carte du jeu regardez bien ce que c'est c'est vraiment pas ça vous spoil pas l'histoire regardez moi ce qui est écrit dessus il ya eu le voilà ah ben voilà c'est mon l'a dit même si c'est de la pub la première carte c'est de la pub non le tout début c'est pas de la pub c'est un générique on vous dit voilà votre film c'est ça les gens qui l'ont fait c'est ça et c'est le générique pas trop sur le début il ya vraiment rien d'important juste on vous dit voilà yellow yohann servait et vraiment sa tête ça t'aide un peu à l'immersion tu as l'impression d'être au début de ton film et te dire ok voilà un peu ce qui va ce qui va nous arriver je vais évidemment pas vous raconter l'histoire ça va durer pendant quatre cinq heures je suis assez rabat joué en général sur les jeux d'enquête parce que j'aime pas le faire à trop nombreux j'ai eu des mauvaises expériences de dire dans la 5 6 vraiment s'ennuie on l'a fait à 5 chacun de tour on prenait une carte on la lisait et on discute ensemble on s'est laissé le temps de se parler et c'était c'est pour ça que c'était très bien c'est la force des jeux comme détective c'est que c'est tellement riche que ça supporte d'être joué à beaucoup parce que la charge mentale de tout ce qui est assumé par tout le monde n'est pas faisable j'ai en j'ai en parlé avec des gens qui me disaient on n'a jamais rien vécu d'aussi fort depuis détective en jeu d'enquête c'est là où tout le monde on est obligé de vous taper un peu du point sur la terre maison guilty guilty et surtout vraiment bah on a joué à ça on avait on a pu recevoir une boîte en avance on est on est plus joué à ça et directement je demande ok bon yellow très cool vous vendez ça combien 18 euros ce serait sorti à 25 euros ça m'aurait pas étonné mais dis pas ça je vais pas dire non mais non 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 t'es tenu non mais le passe temps c'est la boutique la plus chère ils vont le vendre à 25 non mais c'est à peine plus cher qu'un qu'un exit enfin que c'était je vais pas dire que c'est que c'est une mauvaise chose ou pas mais c'est un argument de plus pour le fait de ne pas passer à côté de dire ok ça prend du temps ça prend une après-midi de passer à côté mais ça donne envie de l'essayer ça donne envie de le faire tester avec des gens de l'offrir à quelqu'un comme ça au passage je peux faire l'enquête aussi et au cas où vous ne le sachiez pas parce que moi j'ai été écouté des podcasts j'ai été écouté le point de paul gara et oui où elle interviewé yohann servey qui a déjà trois autres jeux prévus dans le dans la gamme guilty avec des univers différents il y en a un on va un car le parfumeur de madame de pompadour exactement ça va être une enquête médicale donc autant vous dire que ça va rien avoir à voir mais le système de jeu restera aussi simple et on vous plongera dans des univers différents les gens vont nous détester à la fin de celui ci vous aurez juste envie de faire tous les suivants c'est un truc où voilà vous vous voudrez faire les autres c'est un peu de la drogue c'est bourré de cliffhanger mais après je veux en savoir plus je veux faire tous les autres c'est terrible non mais je trouve ça vraiment très très fort et j'espère que les gens ont en diront autant la semaine dernière ouais tu étais là en mode le château blanc le château blanc oui j'ai joué hier soir putain c'est tellement bien effectivement il ya que neuf tours t'es là genre jamais on va y arriver sauf que le jeu implose dès le second tour et oui oui c'est un ouah c'est fou et c'est une espèce de densité c'est un peu le kamehameha ludique ça te pète à la gueule de suite c'est trop fort bon cette semaine on a dit trois trucs un guilty deux allez on reste dans la clope on va parler de synchro putain ça c'est bien oh j'ai l'essayé pardon les enfants j'ai dit un gros mot oh purée et ouais alors synchro alors la couverture à ne pas confondre avec cinq gros ça ne se fait pas non je vais pas essayer alors la couverture les gens sont un peu mitigé dessus mais pourquoi est ce que gogames a fait ces choix là c'est un jeu donc édité par gogames un jeu de thomas favrelière qui est l'auteur de alveola et c'est un jeu qui a une particularité c'est le premier jeu qui sort qui est issu du bootcamp de gogames on avait mis des auteurs dans une pièce un éditeur qui fait un regroupement d'auteurs et de gens qui veulent créer des choses pour dire voilà on vous fait rencontrer des gens pour apprendre à créer des jeux on vous fait de retour et puis du coup voilà il ya des jeux qui sortent en l'occurrence de synchro c'est très bien bon mais synchro il faut le dire cette année dans les jeux coopératifs il n'y a pas eu 20 milliards de choses dans l'esprit de 50 missions de the game de choses très faciles à prendre dans un crew il ya eu synchor swim il ya eu synchor swim y order overload qui sont pour moi c'est l'hémerge de 2024 mais c'est vrai tu as raison c'est order overload et synchor swim sont les meilleurs jeux de 23 en 2024 mais mais par contre dans le petit jeu de cartes coopératif tu vois il ya eu kites mais c'est très différent oui c'est vrai c'est vrai tu peux pas taper le carton coopérativement avec tes potes et la synchro c'est pas juste c'est le seul qui existe c'est qu'en plus c'est très bien ouais c'est très bien et il a l'avantage justement effectivement comme un 50 missions de se prendre en main facilement c'est à dire que vous avez deux trois concepts à présenter tout le monde peut démarrer la partie sur un pied d'égalité qu'est ce que c'est le concept votre but c'est de battre une pyramide de monstres alors effectivement le thème peut peut-être un peu rebuté de dire non j'ai pas envie de battre des monstres ça en pratique on s'en fiche un peu ce qui va surtout important c'est quelle est la couleur de la carte qu'est ce que qu'est ce que ça représente et quelle est sa force 5 7 on est sur une pyramide un petit peu à la c'est mon orders duel on ne peut attaquer que les monstres les plus proches de nous et plus on avance plus on va creuser dans les monstres les plus à la même car oui que pepita et fabrice lafon non 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 j'ai eu peur de pas l'avoir mais en fait non si tu l'avais mariage et nous avons deux briques deux briques nous avons des cartes en main qui vont nous permettre justement d'aller attaquer ces monstres 1 2 3 4 5 là on n'est pas sur un truc de je lance une boule de feu non je joue un sauf que mon un quand je le joue je vais pas dire je joue un pour attaquer ce dragon non 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 je pose une carte face cachée et voilà et maintenant on va jouer quatre tours donc quatre cartes dans l'idée et une fois qu'on a joué quatre cartes on va regarder ce qui s'est passé dire ok on a joué mais tu peux tu peux dire un truc aux autres genre la j'ai mis comme au chevalier la table ronde j'ai mis une petite j'ai mis une grande alors non tu ne peux pas dire ce que tu es ce que tu joues la seule chose que tu as le droit de communiquer c'est à quel point tu es comment tu évalues ta main à c'est à dire qu'une fois que tu as reçu tes cartes on va tous voter pour dire est-ce que ma main est super ouais est-ce qu'elle est merdique ou est-ce qu'elle est moyenne oui voilà c'est la seule chose qu'on aura quand même temps donc tu pourras un petit imaginer ce que jouent les gens c'est dès l'instant qu'on pioge des cartes dans le jeu on a le droit de faire ça mais sinon quand on joue on n'a pas le droit de communiquer une fois qu'on a joué nos cartes on va les retourner on va dire alors il fallait atteindre un total de 7 alors on a joué 1 super et 4 ça fait 5 et 4 ça fait 9 9 c'est plus grand que 7 le monstre est battu les cartes sont défaussées le monstre aussi on peut avancer s'il n'avait pas été battu genre on avait joué juste quatre et un ouais eh bien la plus petite carte elle est défaussée c'est à dire qu'on a quand même réussi un peu à l'affecter reste pour le tour d'après on a quand même réussi un peu de l'affecter mais pas tout à chaque tour tu joues des cartes ouais sur complète ta main non beaucoup quoi sur complètement tu repioche jamais ah non non et tu dois ni tu dois dire tu dois niquer non tu dois faire sauter toutes les cartes de la pyramide c'est un jeu sans jamais refaire c'est un jeu qui est à campagne et je vais spoiler le premier niveau parce que c'est la règle de base le premier niveau dit que vous avez des champignons dans cette carte et les cartes les cartes vertes oui ça peut vous arriver vous avez des champignons si ça vous gratte un peu trop à les consulter et si vous battez un monstre mettons vous battez ce monstre ce champignon de force 3 on bat avec un total de 7 7 moins 3 ça fait 4 donc le groupe a pioché quatre nouvelles cartes c'est la façon de europe ah donc il faut taper très fort pour les champignons de repiocher au deuxième niveau vous aurez une nouvelle règle au troisième niveau vous avez vous aurez une nouvelle il y en a quatre dont on va dire la première partie de la campagne et 5 dans la deuxième partie de la campagne la deuxième partie de la campagne ajoute des nouveaux concepts un petit peu plus compliqué est ce que tu peux faire jouer à des gens genre allez les amis faisons le niveau 3 comme the crew moi mes amis je les fais toujours jouer à des niveaux un peu aléatoire à l'intérieur ah oui alors si vous voulez je vous fais jouer le niveau 2 alors c'est je vous spoil une règle encore une fois si vous voulez si vous voulez pas ça sauter 30 secondes plus loin la deuxième règle qu'on vous propose en jeu c'est avec une règle sur les golems les cartes violettes les cartes violettes si vous ne réussissez pas à les battre d'un coup elles vont être renforcées du genre lui au lieu de valoir 6 bah si on avait joué un 2 contre lui on est un monstre de valeur 8 voilà complètement donc on ajoute comme ça des petites règles petit à petit donc ça rend le jeu un tout petit peu plus compliqué mais vraiment ça reste très bas niveau il faut qu'il y ait du challenge oui complètement et justement on va on peut démarrer à peu près au niveau qu'on veut peut-être pas le deuxième chapitre directement parce que sinon c'est un petit peu trop difficile mais vous pouvez quand même le prendre en main c'est facilement alors attend on est sûr de cinq joueurs ouais quinze minutes dix ans et plus même une partie enfin un niveau c'est beaucoup moins de 15 minutes même à deux ça marche oui oui ah bah non et à deux ça tombe complètement j'ai joué à deux j'ai joué à peu près à toutes les configurations ça marche super on s'est surpris à dire avec christian on fait nos stats on s'est surpris à dire bah on en a déjà fait 15 parties parce que bah oui en fait tu n'en fais pas qu'une tu les enchaînes 15 parties déjà oui parce que tu les enchaînes tu dis on fait 15 manches qu'on regarde regarde ce qu'est ensuite on regarde ce qu'est ensuite bah une partie c'est ça c'est vraiment je lance le niveau et après je passe au suivant et ce qu'on a retrouvé à dire c'est que sur le 2 la deuxième partie du chapitre le jeu se complexifie un peu mais nous donne des armes pour se défendre on a trouvé que le jeu était un peu trop facile mais il suffit d'augmenter les difficultés en diminuant le nombre de cartes qu'on a en main et à ce moment là le jeu redevient aussi intéressant que au début voilà ça c'est un gros et la sortie majeure de la semaine 18 euros 16 euros bah oui mais les prix de guilty et de et de synchro non mais est ce que c'est vraiment la peine d'en parler quoi arc nova monde marin un jeu tous les gens ont vu la vidéo de me pull on fire bah oui un jeu qui parle de qui parle de zoos dire bon ok le thème est peut-être un peu un petit peu ric-rac qu'est ce qu'on va faire pour améliorer le truc faisons un aqualand les aqualand c'est forcément mieux alors moi j'avais fait des recherches à l'époque ouais encore les chroniques à la carrière c'était qu'en fait tous les experts c'est ce qu'on dit pour dire que les zoos étaient quand même aussi des lieux de conservation de la vie animale qui respecte à la différence des marines landes où il était beaucoup plus problématique non non mais c'est bon voilà c'était juste la petite becque parce que c'est parce que c'est rigolo alors vous avez un truc qui est très important dans le jeu c'est que maintenant au lieu d'avoir juste vos petits pions de couleurs vous avez les rouges avaient des petits chiens les bleus ça va être des poissons les noirs ça va être des pingouins si vous avez des petites espèces de petits pions de luxe ça me désole c'est une petite une nouvelle université mais ouais tout la méta non il ya deux mais que deux choses principales vous avez vos cartes actions qui vous sert pendant toute la partie là vous avez des actions qui vont être asymétriques genre mon action pour jouer des animaux elle sera un peu plus forte dans un point mais l'autre sera plus fort sur telle autre action faudra un petit peu choisir ce qu'on va utiliser et vous avez un nouveau type de pouvoir on va dire que lorsque je joue mon pouvoir il s'active lorsque je rejoue un pouvoir du même type je réactive tous les pouvoirs identiques donc c'est il ya des espèces de petits combos qui vont pas se déclencher à faire tout péter ou non c'est ça a l'air d'être de toute façon je pense que tous les fans d'arc nova se l'ont déjà précommandé ou sont déjà en train de faire la queue là dehors pour pouvoir pour venir la récupérer ah punaise bon c'est les trois méga bangers de la semaine oui oui mais c'est alors si on va dire les trucs qui nous ont l'air de sortir du lot mais c'est pas forcément les seuls trucs les seuls trucs qui sont bien dans les trucs qui sont bien il ya des jeux alors c'est pas forcément des nouveautés c'est des jeux sortis il ya cinq ans il ya 10 ans on s'en fout de jouer à des nouveautés on veut jouer aux jeux oui parce que il ya et puis aussi on veut jouer à des jeux qui sont pas chers ah non je vois la transition je m'en fous je veux pas acheter du jeu qui soit trop cher mais quand même par exemple c'est pas parce que vous achetez faraway qui est selon le temps des meilleurs jeux de car sorti cette année qui a rejoué t'as trouvé ça mieux bah j'avais joué à cinq ou six j'avais des impréhension un peu différente et j'ai rejoué je fais bon ok d'accord je comprends le banger vous avez fait tout un c'est la vie dessus oui je comprends je comprends ces deux nouveaux dispo sachez que maintenant il n'y a plus que la boîte rouge orange mettrai une couleur dessus c'est la plus jolie donc pour moi ça va très bien si vous n'avez pas joué à ça comme dans salt and pepper vous êtes sur un jeu qui joue mais il ya bien à deux vous êtes sur un jeu dans lequel après un parti va vous laisser un sentiment de mais il ya quelque chose mais je comprends pas exactement tout pourquoi ça ce petit goût un peu amer et tu fais une revanche fait bah c'est bon j'ai compris tu fais une autre partie tu vas vas y effectivement à l'intérieur il ya beaucoup de chaos parce que ça reste un jeu de cartes mais ça reste dans les choses qui jouent le plus à jeu égal avec des fantasy realms des six salt and pepper c'est dans les très grands jeux sorties de l'année c'est de nouveau disponible ça un jeu malin un jeu à acheter à noël bah cool que ça soit revenu en stock c'est justement dans ses avis nico explique complètement son sentiment et moi je dans ses avis il ya des commentaires qui disent non mais je vais un peu trop aléatoire moi justement ce que je dis c'est la durée de partie d'un jeu c'est pas une qualité mais si le jeu durait deux heures et que tout se jouait sur des lancers de dés ce serait pas intéressant non il ya du hasard dans une partie qui dure un quart d'heure je suis prêt à l'accepter le ratio et ça et ça pour ça far away le fait est ce que tu as vu qui a fait 300 parties de far away 300 parties quelqu'un qui laisse des commentaires un peu tout le temps raoul mais non qui ça c'est paul henry voilà oui oui il a toujours des petits commentaires sur les ses dispo il a fait beaucoup de parties de far away il est temps maintenant de passer à un moment où comme chaque année nous avons c'est pas du black friday mais on a des tas de jeux qu'on arrive à récupérer à bien moins cher moi j'entends que vous nous dites ben oui mais vous commandez des jeux et les frais de port et machin c'est là c'est maintenant c'est le moment où on se casse la nénette à récupérer des jeux à casser les prix machin pour vous dire si vous voulez nous commander les jeux si vous voulez vous dire allez guilty on tente le truc allez synchro on y va mettez plein de trucs dans le panier et ok d'accord les frais de port il faut bien les payer on est en 2023 les camions roulent sur les roues toute la nuit et le gazole et machin d'accord nous sommes plus chers que x ou y très bien mais là là on est moins cher que tout le monde dessus et surtout sur des jeux où il se passe un truc vous n'en avez jamais entendu parler et c'est méga dommage moi c'est un pot c'est frédéric que j'embrasse qui vit au japon qui vient une fois par an et ça fait deux ans que chaque fois qu'il rentre du japon il me dit simon il n'y a j'en ai parlé il a l'appareil avec the drowning pawn tu le connais personnellement mon youtubeur jeu de société préféré de la vie vous irez voir ça c'est rumble nation rumble nation personne ne connaît ce jeu là en france ben je connais pas je veux là mais frédéric connaît et je pense que tous ses potes parce qu'il me dit c'est le on en a fait 100 parties avec mes potes c'est le jeu de nos soirées c'est le jeu de nos vies et chaque fois il m'en parle je me dis quand même quand même quand même quand même à un moment je mets la main dessus je dis putain la vache qu'est ce que ça a l'air trop bien on est quelque part entre elle grande et katan à savoir et risque non mais est ce qu'ils jouent ben non et le morpion et le banco parce qu'on gratte et une carte du japon vous êtes là pour conquérir des territoires des territoires il y en a 11 ils sont numérotés de 2 à 12 tout votre but va être de les conquérir et de choper ces régions jusqu'à la fin du jeu donc évidemment on est sur le genre de jeu dans lequel ça va castanier s'ajoutent 2 à 4 d'où ça marche 3 c'est vivant 4 vous jetez des chaises à la figure mais au fait ça vaut 10 balles 10 euros allez-y battez ça comment ça va marcher c'est pour cette magie des jeux japonais d'ailleurs ça avait grand prix il ya le plus gros on parle souvent de essai dans france et voilà on parle souvent de essai qui est un des plus gros salon mondialement connu il ya un autre salon qui est c'est la tokyo game fair qui est le qui est le méga salon japonais dans lequel auquel tous les éditeurs vont sans le dire parce qu'ils veulent pas que les éditeurs le sache mais alors que c'est un secret de paulie chinelle tout à fait paulie en 2018 c'était ça a gagné le prix du salon j'aime le meilleur jeu des sons c'est le meilleur jeu de la tokyo game fair c'est rumble nation je savais même pas qu'il y avait un prix là bas voilà voilà il est là tu jettes 3d ok tu as joué à katan ouais j'en ai fait une partie t'as aussi 2d ça va dire ça dit une région parce que les régions sont numérotées de 2 à 12 et oui bah oui parce que oui tu jettes 2d alors t'as fait 3 4 et 5 ok tu passais le 3 et le 5 c'est la région 8 ça fait vite il te reste des 4 tu mets quatre troupes dans la région 8 tu peux associer le 3 et le 4 ça fait 7 tu mets 5 troupes dans la région 7 tu me reste le 5 tu vas l'y met c'est comme ça ça c'est le premier bal paf 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 on va poser des troupes partout tu veux un pouvoir une fois par partie que tu peux déclencher sachant qu'à partir du moment où quelqu'un a posé ses dernières troupes plus personne ne peut jouer son pouvoir une fois par partie donc il y a une espèce de course à qui va le jouer à quel moment quand et ça peut changer ça peut changer la donne imaginons comme ça on se fait un plateau dans lequel pouf 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 des troupes apparaissent au fur et à mesure et évidemment comme dans les grandes dés dont on parlait la semaine dernière des grands jeux il faut évidemment avoir plus de troupes que les autres joueurs partant de là à partir du moment où les gens ont fini de mettre leurs troupes et comme ça le jeu se déclenche les régions vont s'activer de la région 2 jusqu'à la région 12 elles vont être évaluées les unes après les autres on va regarder qui a gagné sachant que quand vous avez gagné un peu comme la pandémie pouf vous pouvez éclore pouf tu vois l'idée ok j'ai gagné la cascade j'ai gagné la région 2 je peux aller ah d'accord ah oui et puis comme on voit là la 10 à côté de la 8 à côté de la douce pas forcément par ordre de 300 exactement tout est tu es là genre putain je vais aller là il va se passer ça c'est mouvementé de tout tu joues c'est mouvementé tu comptes les points c'est mouvementé t'es dans un truc très vivant dans lequel tu tires la bourre avec tes potes sur des mécanismes qui tiennent en trois lignes de règles c'est des japonais il y a une espèce d'épure qu'ils arrivent à faire c'est très fort ça vous dit balle rumble nation voilà voilà sur notre site internet quand vous achetez les jeux vous pouvez laisser des avis sur ce à quoi vous avez joué si vous mettez les mettre dix avis sur des jeux vous avez 5% de réduction en plus sur ce que vous achetez vous pouvez aller voir sur notre site il y a environ une dizaine d'avis postés par jour sur le site franchement si vous avez joué à rumble nation que vous avez joué allez dire qu'est ce que vous en avez pensé vous êtes tout plein je vous lis quotidiennement les gens qui laisse d'avis sur le site c'est moi qui les valide tous et qui va aller aller jouer à ça ça c'est très fort c'est très haut dans les recommandations de ce qu'on a récupéré en prom mais c'est pas tout ben non mais c'est la folie tout ce qu'on a le grand prix de belcastel je t'invers spiel des sierros 2022 un des meilleurs jeux pour enfants sortis sortis l'an dernier c'était c'était nommé j'ai adoré jouer à ça il est dans nos vidéos de sélection noël je les ai tournés à ce jour-ci pour dire c'est noël qu'est ce que vous pouvez acheter acheter ça ça va les 40 balles ça en vaut 25 ou 26 quelque chose comme ça peu ou prou t'as un enfant qui est en école primaire tu veux jouer un truc ou si vous avez vu la vidéo sur belcastel qui soit de cette consistance là qui soit à la fois chouette à jouer pour des enfants mais aussi par des adultes mais à ce qu'il faut de rebondissements de coups d'éclat de coups épiques le grand prix de belcastel allez vas-y mille et fiori un des jeux préférés notamment d'amandine l'année dernière il y a eu un seul avis dessus j'ai vu qu'il ya des gens quand on parlait sur discord pour partager le seul avis qu'on qui se disait c'est bien à combien est-ce que c'est bien c'est que nidia ça fight c'est plein de rebondissements ça pète de partout c'est ce que moi j'appelle du jeu assez vivant tu joues tu joues à ça tu as la tête dans le guidon tu vas se passer ça tu as des contrariétés tu es heureux pas content ça pète ça explose il ya des bonus un sentiment à la tréfutée ça où tu compter ça a rebondi en tous les sens feu d'artifice et moi je suis très frustré à la lecture de la règle je sais que je vais aimer j'ai toujours pas joué ça va les 45 euros ça en vaut 26 dans la limite des stocks disponibles tous ces jeux là je préfère le préciser il y a beaucoup de choses qui sont en précommande tous ces jeux là sont expédiés à partir de vendredi prochain nous sommes vendredi où on va regarder cette vidéo peut-être samedi peut-être dimanche on embrasse les retardataires d'ici une semaine tout est expédié donc c'est le moment de les commander précommandé pour que vous ayez tout en temps d'honneur c'est un mois avant noël il y aura des ruptures de stocks de tout partout ça vous pouvez vous dire ça ferait plaisir à machin à ma pote à ma collègue même des secrets de santa rumble nation c'est 10 balles secret de santa rien à faire watergate mais non mais on est dans un monde on est dans un monde dans lequel même les trucs aussi exceptionnel qu'au watergate se retrouvent à des prix cassés c'est moitié prix je crois que c'est même au delà de ça c'est genre on joue 12 balles c'est 12 euros 25 watergate si vous voulez des jeux à deux c'est un excellent joueur de asymétrique asymétrique un card driven dans qu'à chaque fois il ya un joueur qui joue nixon l'autre qui joue un journaliste grosso modo journaliste il joue un peu aux aventuriers du rail à connecter le bord du plateau tuc tuc avec nixon en posant pas des rails mais des preuves pour d'un bois des trains tout ça avec ce qu'on appelle un card driven vous avez des cartes qui sont des événements historiques de vrais événements historiques du watergate et soit vous les jouez vous dire regardez un événement historique bah historique il n'a lieu qu'une fois si votre carte vous lâchez comme ça elle dégage du jeu il ne vous restera dans la main et dans votre paquet que des cartes qui ont des points d'action que vous ne dépenserez pas de la sorte il faut arbitrer entre est-ce que je déclenche des pouvoirs badass auxquels mon adversaire n'a pas du tout accès il ne s'y attend pas ou est-ce que juste la carte je la mets de côté je la repiocherai plus tard je fais des actions standard pioche des cartes il faut manipuler l'opinion politique l'opinion publique on est dans le truc à la fois politique on est dans le jeu à la fois tactiquement super malin ça vaut 12 balles voilà bienvenue en 2023 une époque où tout va bien bon mais trop bien ravi vintage de bruno fanuti un jeu de cartes dans lequel vous devez essayer de collecter de faire des brocantes un petit peu on embrasse sophie d'avant si elle nous regarde et marie grand jeu c'est vrai qu'elle était passé ah oui j'ai vu ça donc tu m'as dit qu'elle n'est pas trop bien donc je l'embrasse publiquement je peux l'embrasse mais j'y pense maintenant j'espère que j'espère qu'elle se porte pour le mieux courage et europe repose repose toi et prends le temps de dormir la nuit c'est super simon c'est un conseil pour toi aussi ah bon j'y penserai plus tard vintage un jeu dans lequel vous de collectionner des objets absolument rétro un petit jeu de cartes de majorité dans lequel assez taquin avec un triplé des films de 3 à 6 clairement à 4 5 6 en mode on récupère des cartes à t'as mis plus que moi mais je vais te voler celle là bruno fanuti 4 euros 4 euros et d'ailleurs j'avais raison quoi sur kaori est-ce que j'ai vu que sur kaori je disais oui c'est un jeu c'est un jeu qui s'équilibre un peu en fonction des gens autour de la table qui pourrait plaire à bruno fanuti j'ai eu un petit commentaire de charles et clôture du jeu il disait bruno fanuti avait joué un proto bah il avait dit que c'était super qu'il fallait l'éditer ça m'étonne pas je même si je suis pas d'accord avec tout ce que fait du petit dit tout est-ce que ce que fait duty philosophiquement je pense qu'on est d'accord contrôle échapper à la faille contrôle mais sur du tout petit jeu de cartes il ya deux quatre joueurs c'est un jeu à deux c'est un jeu à deux une sorte de blackjack dans laquelle votre but est d'atteindre 21 en jouant des cartes avec des sortes ah on est dans une espèce de jeu sur la création de l'énergie donc si vous voulez vous aussi qui est des éoliennes en mer c'est un jeu qui pourrait vous parler mais il faut pas dépasser 21 et c'est tout le drame du truc entre est ce que je joue des cartes est ce que je prends des risques est ce que je force l'autre à en prendre un truc assez taquin ça pourrait être un jeu qui soit dans les microgames de schematago or les microgames de schematago avec 18 cartes coûte 8 euros 50 antinomie pour moi le meilleur de tous les microgames revient dans les jours à venir ils valent 8 euros 50 ça ça pourrait être un microgames non la boîte est plus grosse l'écart sont plus qualitatif mais ça vaut que 4 euros débrouillez vous avec vous avez peut-être un cadeau de noël à faire pour un enfant de trois ans hop hop lapin j'embrasse davy que j'ai vu jouer à pas longtemps à hop hop lapin c'est tu sais que ça oui enfin non je sais pas mais tu sais pas moi pendant des années je bossais au basse temps et c'était un des best-sellers dans les jeux pour c'est difficile de se projeter mais non c'est que c'est trop bien mais j'en doute pas il était édité par selecta il ya des années il s'appelait tu vas donner un nom en allemand ouais eh ben c'est pas loin non c'était pinot quelque chose ou picolino putain je sais si vous vous rappelez de comment s'appeler hop hop lapin avant dites le moi ça va me rappeler des souvenirs vieux vieux d'il ya une dizaine d'allées souvenir vintage votre but c'est de récupérer le plein de petits lapins alors c'est des petits lapins en bois avec des oreilles en mousse quand t'es gamin en plus c'est adorable c'est très mignon chaque fois que tu joues tu j'y attendais ça te dit dans quelle tanière tu vas paraître un lapin dans la tanière bleue dans la violette dans la jambe si jamais quand tu j'y attendais il y avait déjà un lapin dans la dernière tu l'as gagné si jamais tu fais lapin avec le dé tu l'as gagné de suite ouais trop cool j'ai un lapin qui aura le plus de lapins avant la fin du jeu eh ben c'est aussi simple que ça tu repères les couleurs tu as l'exultation de oui c'était la couleur que je voulais oui j'ai un lapin gratuit oh non je fais complacer un lapin c'est peut-être pour moi qu'il aurait mais tu as ce qu'il faut de frisson quand tu as trois ans bah quand t'as trois ans t'as de maladie t'as 42 fièvres en jours sur deux t'as ta dose de frisson tu fais ça et puis après à 40 ans t'es au casino et tu flambes voilà hop hop lapin sur dégâcher la vie des enfants c'est maintenant pareil ça vaut ça vaut rien ça vaut rien il a un déstockage à 8 ou 9 euros tous les jeux sont consultables j'avais pas vu ah oui tiens j'avais pas vu il était là ça fait 15 ans que j'en vends j'avais pas vu que c'était knizia non mais il y en a toujours un caché sous un meuble tu vois ou un c'est l'enfer ce site dispo sébastien va vouloir se speeder parce que là sinon on va battre le record le record du site dispo le plus long c'est deux heures et quart ouais deux heures de 2h16 exactement c'était le mon premier site dispo là tu étais venu à la noël je me rappelle ouais bon ça avait planté tout ça peter pan en ce moment vous avez l'île au trésor et son extension qui sont qui sont dispo à une trentaine d'euros sur le site je pense que si tu cumules les deux en prix tel que c'était avant tu dois être à 60 70 euros bien mais c'est bon j'ai compris quoi compris pourquoi il était en déstockage lui pourquoi parce que c'est le premier tirage il s'appelle peter pan il s'appelle pas peter et les enfants perdus parce qu'il n'est pas putain j'ai pas compris parce qu'à l'époque il n'y a pas la licence peter pan il ya une histoire de licence sur le jeu bien peter pan vous êtes dans un jeu coopératif dans lequel les enfants sont perdus sur l'île chacun a un endroit secret dans lequel des enfants sont cachés on se pose des questions les uns les autres pour savoir vers quel endroit ils sont le tout en dessinant un grand coup de feutre sur la carte est ce qu'il peut être dans cette zone ou pas votre but est de deviner à base des indices qu'ont pu vous poser à chaque fois le joueur qui est assis à votre gauche ou sont planqués des enfants il était dans une vidéo de vichy il ya deux ans dans l'année dernière l'année dernière oui ce que j'appelle il ya deux ans dans mon corps parce que déjà novembre septembre ça me semble être il ya une éternité ça valait neuf enfin neuf il est neuf quand c'est sorti 45 50 euros 15 euros et c'est oui c'est l'île au trésor en fait qui était des bacs qui est en commun récemment le même auteur avec moins de moins de contraintes techniques toujours marc paquet en manette et les illustrations de jérémy fleury qui est décidément vraiment trop fort édité par matago de cinq joueurs extinction l'extinction c'est plutôt très cool on est vraiment sur du jeu d'influence dans lequel vous devez poser des dés sur des cases de façon à faire en sorte de reforester je sais pas si le mot existe vraiment de faire en sorte de que les animaux arrivent à se reproduire à survivre influencer les opinions politiques de l'onu à travers le truc de façon à ce que l'israël et la paix non de façon à ce que les tigres puissent survivre à chaque fois au cours de trois plateaux différents tout ça sachant que si les actions qui ne dans lesquelles vous pouvez vous aider ne vous conviennent pas vous pouvez payer de l'argent pour faire apparaître de nouvelles actions qui sont sur vos cartes et pouvoir poser vos dés dessus c'est un jeu d'ouvrier dans lequel c'est vous qui créez vos propres cases c'est coopératif il faut s'en sortir et arriver à satisfaire la situation de vie pour protéger les espèces pareil je crois que c'est une quinzaine d'euros tout est dispo sur l'université internet et puis c'est très bien c'est si vous avez joué à tiwa en solo si vous n'avez pas joué à tiwa en solo jouer à tiwa en solo vous avez un peu la même sensation où vous vous bloquez vous même en coopération avec vos propres dés vous dites ah je voulais me mettre là mais non tu t'es mis je peux pas y aller bonzaï 5 euros corrigan ça coûte rien excavation r je vois pas rap à nuit dans le tous les trucs de stockage je suis assez étonné parce que rap à nuit et son extension sont dans les trucs sont un peu le moins vendu alors que pour à l'abri de toulouse thomas a pas arrêté d'en parler mais parce que thomas a bon goût moi je bon je suis plutôt d'accord avec thomas voire à peu près sur tout donc rap à nuit en mode on est sur l'île de pâques on transforme entre il faut qu'on trouve comment acheminer des ressources juste de façon à ériger des îles de pâques une espèce de compétition là-dessus de qui sera le meilleur logicien je sais que c'est pas dit sexy comme ça mais en plus éditoriellement c'est canon monolithe arena tu connais ça bah ça y est je crois qu'il y ait chaque année c'est un c'est un league of legends un peu utilisé ouais on est un peu là dedans on est c'est noroshima ex un vieux jeu à chaque fois je dis un vieux jeu c'est un beau jeu à mon époque vous êtes chacun à la tête d'une armée de petits disques armée très asymétrique pas du tout les mêmes capacités des autres vous allez chaque fois vous jouez parmi trois jetons en jouer un et en défausser un de votre jeu donc un jeu garde un jeu joue un jeu dégage et vous commencez à remplir le plateau avec vos unités unités qui vont se mettre à tirer à jouer des boucliers à capturer les autres dans les filets à faire bouger les gens et tout ce que vous avez posé sur le plateau va être très mouvementé tout votre but c'est dégomber le nexus des adversaires c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois tu es là un peu un league of legends mais tu as ce côté de j'ai des factions très asymétriques et tu joues un jeu tactique non pas un jeu d'échecs mais vraiment pas loin et tu as ce plaisir de je pose un jeton j'en jette un autre les règles sont très simples ou un peu champ d'honneur quoi ouais ben non mais sans rire je préfère j'ai joué à champ d'honneur je préfère jouer à ça qu'à champ d'honneur et ça n'a rien à voir je ne juge pas les gens avec qui j'ai joué que j'embrasse mais monolithe arena j'ai joué avec un vrai con un mec que je déteste mais il n'y a rien à faire le jeu est trop cool des fois on me dit aux pages bah non 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 j'ai joué avec un connard mais quelle vie après les gens ont dû porter plainte contre lui quel enfer mais le jeu était vraiment trop chouette comme quoi il faut savoir décorréler le moment du jeu on embrasse roman polanski et pascal pro alors capital luxe pocket 2 alors je sais que ça fait beaucoup dit comme ça on dirait que la semaine dernière quand j'ai présenté iq mini xxl voilà ben capital du pocket 2 ça c'est plutôt putain je me rends compte que je suis incapable de l'expliquer j'ai joué en soirée c'est ultra tordue non c'est ultra tordue j'ai joué en soirée avec mon pote arnaud c'est dans une espèce de jeu de majorité mais c'est nul dit comme ça c'est dans du jeu de cartes hyper tactique comme tu joueras à citadel mais qui est un jeu d'intrigue mais du jeu de cartes où tu dis pète il ya une vraie profondeur là c'est vraiment très malin avec très peu de règles et à chaque partie la façon de les cartes qui vont tomber sur le jeu ont modifié totalement le sens et le but du jeu je suis très mauvais pour l'expliquer bah désolé mais dans la liste des 50 jeux qu'on proposait dire tiens vous pourrez les vendre des gens à pas cher ben ouais ça vraiment intéressé vous en si vous voulez du petit jeu de cartes qui joue aussi bien à 2 à 3 à 4 qui soit suffisamment tactique pour vous dire vas-y on fait une revanche on fait une revanche et qu'à chaque revanche vous avez pas l'impression de découvrir le même jeu c'est très cool ça c'est pour les amateurs de jeu solo oui un père à 7h à l'envoi tu as raison chaque année c'est déstocké ce truc là je sais pas combien y'a l'eau un an dans ses entrepôts mais écoutez hop prenez c'est pas trop cher on est sûr du jeu de du jeu à cocher du jeu de construction de royaume certes il ne se joue pas tout seul il se joue également à 2 à 3 à 4 même si je vais plus vraiment vous conseiller d'y jouer à deux dans lequel chaque fois que vous jouez vous avez une feuille de bâtiment qui ont tous des effets spéciaux différents et les feuilles sont pas les mêmes il y en a plus pour le mode solo oui si tu joues en multi tu as toujours les mêmes oui mais d'accord le mode solo et à ce moment là vous vos bâtiments vont produire des ressources que vous allez pouvoir dépenser pour reconstruire le bâtiment et c'est un jeu de production et de construction de production construit on pose du construit il y a tellement de trucs qui sont produits c'est un jeu où est-ce que je vais les mettre comment gérer c'est pour ça que c'est très bien en solo littéralement notre vie tous les jours il y a tellement de jeux qui sont produits où est-ce qu'on va les mettre quand est-ce qu'il y a le passe temps de jouer à cocher vivement j'avais projet on avait fait petit peu le factory alors autant vous voyez il ya des trucs je dis ça c'est bien c'est bien les retours sont catastrophiques et je suis pas sûr que ça soit très très bien ça vaut 8 euros bon je suis pas les plus des plus convaincus par le est-ce que tu y avais joué non 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 parce que ça m'avait ça m'attirait pas mais c'est une sorte de way de splendor ouais tu es dans la splendor on va des sortes d'adaptation de little town en jeu de cartes d'ailleurs mes potes m'ont dit qu'ils ont joué à dragon à château blanc hier on dit c'est le meilleur truc du genre depuis little town qui a été nommé à l'as d'or j'ai pas joué à little town c'est une grosse frustration ça par contre et l'hostie de la cocher là tu vois on est dans l'injustice parce que c'est très bien l'hostie de jeu à cocher oui ça marche bien c'est moins bien que l'hostie tease mais ça reste bien quand même la city c'est un meilleur jeu à deux au monde donc forcément tu peux dire tu peux rechigner à dire c'est un peu moins bien que ce jeu exceptionnel qui marquera les temps oui d'accord mais une fois que tu as dit ça tu n'as quand même rien dit de ce qu'elle joue quoi tu as l'impression de laisser un truc dégueulasse alors que non c'est quand même très bon eh ben ça si vous cherchez un petit jeu à cocher alors que cette semaine reviennent quix et quinto je vous l'ai dit tout à l'heure 8,25€ bon ben non mais j'ai pris des choses c'est fou tout ça c'est disponible dans la section description du site qui est sous sauf c'est dispo dans nos bonnes affaires il y a plein de trucs on a des tas de boîtes à se quinter que vous pouvez récupérer également à pas cher je veux dire moi je veux bien qu'on nous dit en permanence oui vous êtes les plus chers ben faut se rendre compte que déjà on bosse jusqu'à deux heures du matin pour fournir du conduit gratuit excusez moi mais je paye les salaires des gens et ce qu'il y a des heures sup' il y a des heures sup' on n'est pas au prix du marché pour des raisons moi j'aimerais savoir les jeux comment font les autres gens ceux qui payent des trucs à 20-20% j'aimerais savoir mais tout ça pour dire que même dans tout ça même dans le fait de dire ben notre boulot on le fait du mieux qu'on peut et ce prix là il faut qu'on ait la décence qu'ils servent aux gens qui font ce boulot là dans tout ça on essaie de récupérer des jeux qui valent qui valent trois francs six sous pour vous dire ben c'est le moment de vous dire on va acheter des jeux passe temps quoi on commande des jeux venus du japon des order overload des trucs j'en parlais des gens qui tenaient les boutiques pourquoi vous faites ça ben parce qu'en fait c'est la déette du passe temps quoi trouver des jeux qui envoient un peu du pâté et dire aux gens mais je vois ça et votre vie serait un peu plus belle si maintenant en plus on arrive à faire ça en disant ben désolé mais moi je trouve que quand on joue au grand prix de bête castel à mille et fiori quand on joue à monet arena ont joué un truc qui quand même dépasse un peu du lot aussi en plus on peut faire ça en disant ben en plus bah ça ne vous aura pas coûté il vous reste pas de quoi vivre à la fin du mois mais très bien il faut que ça soit ça aussi le passe temps mais pas que parce que regardez dans les trucs de ah mais non mais bien sûr que tu croyais que tu avais fini mais non il reste encore regarde il ya pic 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 c'est un petit jeu d'ambiance à jouer en soirée dans lequel un peu à la meilleure d'un compatibilité il ya des images il ya des thèmes il faut qu'on propose les mêmes images que les autres en fonction des thèmes j'ai trouvé ça vraiment très beau les images sont plus tout plus horribles les unes que les autres mais j'ai trouvé ça vraiment très drôle je vais jouer avec sonia et donc c'est forcément très bon et puis un jeu de casper lap oh ça c'est notre hâte et magic maize pic pic boîte d'appareil photo et dans les dents les trucs aussi on vous en avez parlé sur la chaîne mais non c'est pour ceux qui suivent ce qui sont venus depuis quelques années ceux qui se rappellent des tout débuts où baptiste faisait de la randonnée et enfin c'est tout début de la chaîne ça et ben un peu plus tard dans les soirs tiny tuber cars qui est une espèce de micro machine dans lequel vous allez diriger des véhicules comment avec une manette et vous allez cette fois ci activer les actions qui sont situées au milieu donc au top départ vous allez à la manière d'un taquin déplacer les symboles de façon à partir en diagonale à avancer à reculer à poser des trucs sur le jeu tout le plateau de jeu c'est plusieurs suites de plateaux de jeu qui chacun des occurrences et des effets différents pourrir la vie des autres joueurs qui passent derrière il faut tracer il faut pourrir le chemin des autres et à chaque fois il faut être hyper malin dans la manière de faire son taquin et d'anticiper ce qui va se passer lors d'un tour du jeu de course du mario kart du micro machine ça va les 30 euros ça en vaut 20 tout ça vous pouvez le commander est ce qu'on a fait le tour de tous les précommandants en fait il y a des trucs qu'on n'a pas encore reçu donc on peut pas montrer les boîtes mais il ya des choses assez exceptionnelles qui arrive notamment si vous voulez jouer à deux vous êtes au bien alors non mais fruit au pied effectivement bien fruit au pia alors je crois il a déjà été déstocké à 17 euros là c'est 12 euros je crois ah bon c'est moins cher que gratuit fruit au pied à 12 euros on a fait toute une vidéo c'est la vidéo qui était trop cool il va y avoir du almadie encore va y avoir tout plein de choses et puis va y avoir un des jeux qui avait dans un une vidéo dans lequel j'avais fait la technique une vision des meilleurs jeux je crois du mois d'août il ya deux ans léo fourneau oh il ya le fourneau il ya le fourneau combien 16 euros 20 euros tout comme ça enfin vraiment le prix d'un jeu de cartes toi qu'est ce qu'il ya d'autre rift force et son extension ah oui ça valait rien ça oui j'ai pas les prix en tête bon une quinzaine d'euros mais tout ça c'est dispo sur le truc vous pouvez les précommander vraiment le à partir de vendredi prochain on vous expédie tout ça si aussi il y a un truc il ya quoi il ya un peu que moi je vais j'ai alors il ya camimaille pour les gens qui aiment bien les jeux un peu chelou ah oui c'était cherché ça et puis il ya un jeu typiquement que thomas recommandait à longueur de journée oh putain il ya gutenberg c'est mon jeu de lettres préférés et ça et ça je crois que ça va valoir 6 euros autant il ya des trucs je peux expliquer commercialement ça marche pas ça j'ai pas compris ça je crois que je vous en répète 20 fois c'est un seven wonders de lettres vous vous drafter des lettres vous essayez de créer des mots de faire en sorte que ça correspond aux missions qui sont là mais dans dans les jeux de lettres j'ai joué à dictopia j'ai joué à jarnac ben je suis désolé mais ça c'est trop bien si vous avez vraiment un truc que vous voulez jouer des gens qui aiment le scrabble et qui soit à la hauteur de vos attentes peut-être vous qui êtes qui êtes joueurs gutenberg c'est très très bien putain c'est vrai que je l'avais vu dans la vie et je crois je crois que c'est 6 euros et je crois qu'en plus il ya un mode solo qui est cool de mémoire et qui n'est pas facile à gagner tu te fais un peu laminé par le parton d'adversaire on est à l'homme de quelque chose de si même les trous des jeux exceptionnels sont en promo moi je me dis quand on a un truc aussi exceptionnel que mydmgmt est ce que tu vas toujours l'acheter tu vas peut-être attendre que la boîte est coulée peut-être mais c'est tant que tout est coulé c'est terrible mydmgmt revient en stock ça faisait longtemps tu sais que l'an dernier la vidéo qu'on avait fait pour dire on avait fait venir 100 personnes dans une salle on les avait fait voter sur quel est le meilleur jeu de 2023 et vox populi mydmgmt ah je suis tellement frustré de pas avoir joué à tous mais si c'est tellement trop j'en ai marre de pas réussir à jouer à tous les jeux je sais que l'éditeur en était un peu vexé charlèque on parlera tout à l'heure sur ma vie de renard mais moi j'ai vraiment trouvé ça mieux que la bête je trouve que vraiment dans les jeux de chasse à l'homme c'est grandiose mais bon cat in the box est de nouveau dispo ça bon trop bien jeu de pied dans lequel tu crées toi même la couleur des cartes que tu joues vois-y et c'est un jeu comme comme rommel nation un jeu édité originalement par au beat japan au beat japan et localisé en france par un baiser games on les embrasse micro macro showdown c'est le 4 ça y est micro macro les quatre sont sortis si vous avez le 1 si vous avez le 2 si vous avez le 3 vous avez le 4 oui vous mettez les quatre cartes côte à côte et pas vous avez la ville en entier vous attendez juste la petite boîte qui va arriver un petit peu plus tard qui permet de faire des enquêtes qui quadrille toute la ville sinon le 4 il voit plus c'est dispo quand vous voulez aller acheter un micro macro ce noël vous dites bah lequel est c'est le jaune que les gens n'ont pas oui parce qu'il vient de sortir le verre aussi je crois pas beaucoup de gens ont le vert le 2 ouais le 2 moi j'ai mon préféré c'est le 3 c'est mon bref j'ai fait que le bon c'est terrible regardez 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 t'as snobé un jeu là mais non parce que tu veux en parler après ah retour en stock star du valley de nouveau dispo oui bon alors j'ai relu la règle ça a l'air toujours aussi bien mais tu sais que c'est un des jeux alors j'embrasse kevin et charlène qui ne veulent pas que je dise leur nom dans les vidéos mais j'embrasse des gens qui ne veulent pas que je dise leur nom dans les vidéos c'est mes plus proches amis il ya des gens que j'apprécie puis il ya des gens que j'aime c'est la différence et ben kevin et charlène c'est il je crois que c'est les gens en france qui ont le plus joué à star du valley c'est non seulement des fins du jeu mais ici vous êtes dans un jeu coopératif dans lequel vous gérer votre ferme c'est dans mes amis les gens qui sont le plus complétistes des jeux ils vont faire ils vont jouer à overcooked de façon à avoir tous les joueurs en trois étoiles ils vont faire tous les jeux de façon à les poncer les épuisés les faire tomber star du valley pour faire 100% le jeu vidéo c'est chaud et ben écoute c'est ce genre de gens là et le jeu de société ils en sont à ce niveau là on est dans les gens en plus et de leur retour le retour des gens en france qui ont le plus joué à star du valley sont dire mais le jeu a désolé le jeu tient mécaniquement est trop cool suffisamment pour qu'on ait en effet 20 25 parties de vie il va reposer après sur le fait que quand tu pêches est ce que tu pêches les bons poissons parce qu'il faut que tu complètes un peu comme dans le jeu vidéo cette collection de collection à compléter des succès encore en plus à débloquer est ce que tu vas farmer ou est ce que tu envoies tes gens et le la question de la pêche repose essentiellement sur sur le jeu sur le fait que tu veux tu y arrives ou pas et donc à une fois tu sais que c'est un élément hasard du jeu il faut que tu joues avec et que tu arrives à gérer ta ferme à contrer ce hasard et faire en sorte de tout remplir en temps et en heure de tout ce que tu veux quoi les vrais savent que dans star du valley c'est la pêche le meilleur jeu le meilleur truc moi c'est ce que faisait hugo oui j'ai fait avec mon copain et lui il pêchait et moi j'allais miner non mais la pêche dans star du valley c'est la meilleure chose il avait l'air tellement heureux bon c'est l'adaptation évidemment c'est un jeu qui est en véo n'a jamais été à traduit c'est pas shakespearien ah non pas du tout mais c'est en anglais et surtout si quelqu'un a lu la règle vous n'avez pas besoin de parler anglais pour jouer au jeu c'est à dire qu'il ya très peu texte sur le matériel vous pouvez vous débrouiller avec comme dit comme dirait moyer it's textless voilà la chose the board game parce que qu'est ce que ça peut bien vouloir dire bon ben on est sur la réimpression du jeu the thing avec du coup la règle qui a été réaméliorée parce que vraiment c'est ce qui se décide de pêcher dans le jeu l'écriture de la règle notamment la mise en place je bah j'en ai marre ça m'énerve ça c'est dispo où il ya tout bien parce qu'il n'y a pas bien mais tu peux le dire du coup il n'y a pas bien ah on peut attend on peut aussi bah on ne manquerait plus que ça mais mais j'ai adoré ça mais c'est très particulier parce que là vraiment si on est sur moi c'est des héritiers de battle star de l'insondable en fait quand j'ai joué à ça je me suis dit qu'on est vraiment sûr vous êtes dans une base parmi vous il ya des créatures qui vont chercher à vous convertir il faut pas vous retrouver seul dans un lieu avec quelqu'un tout le monde pourrait changer d'allégeance changer de camp et être devenir vous même un traître alors qu'en fait vous cherchez à réallumer la centrale à chauffer tout ça à choper de la bouffe et à vous barrer par quelques moyens que c'est ça et vous allez en chier comme pas possible en plus qu'il ya des joueurs là dedans qui vont chier qui essaient de vous faire perdre cette ambiance de traîtrise elle est super bien rendu je trouve ça très fin de contamination un peu comme dans le film de carpenter moi j'aurais juste aimé être le développeur du jeu refaire les pouvoirs des gens et moi j'ai une variante dans laquelle à chaque tour tu ne dis pas quel personnage tu es mais entre chaque tour les personnages sont redistribués son face cachée et si tu veux dire quel personnage tu as tu le révèles une variante dans lequel le jeu soit moins dirigiste tu as joué galère à pagos oui mais si tu as une hache tu coupes du bois toute la partie ah oui bien sûr pourquoi tu coupes pas du bois parce que tu as la hache mais je aussi ne peut avoir le même le même défaut on y avait joué ensemble mais moi j'adore et je suis très content qu'il est réédité en france je trouve dans les jeux à la battle star ben c'est l'insondable en 1 et je mettrais ce signe pas très loin 2 il ya némésis aussi dans le genre et surtout comparé à beaucoup de jeux du genre il est qu'à 50 60 euros alors que l'insondable qui est le moins cher l'autre moins cher et à 85 90 ça reste on va dire plus standard c'est un chouïa plus cher cette histoire là bon et j'ai l'impression que ça fait trois jours qu'on fait ses dispo oui mais alors qu'on n'en a pas fait le tiers je pense alors qu'on n'a même pas dit des choses qui me semblent assez évidentes ah ouais on n'a même pas dit que ça oui c'était également une des raisons pour lesquelles on tournait ses dispo oui néotopia alors tout comme order overload ça sont des trucs que régulièrement vous en fait pas la liste ni la vitale ni parce nos soirées à jouer à des jeux des jeux qu'on importe qu'on fait venir des choses dont vous avez même pas forcément entendu parler et moi je me suis tout à l'heure j'embrasse mon ami jojo du yankee chez qui on a déjà tourné plein de vidéos vous avez déjà vu ce lieu là on avait même fait un sédispo là bas qui m'envoie un message pour me dire simon hier on a passé vraiment j'ai passé des pires soirées de ma vie avec toi parce que des fois nos potes on les fait jouer à des tas de choses qui soit mais vraiment pas à la hauteur mais on se marre tellement dit mais c'est pas possible ce jeu c'est nul quoi c'est soirée nana quoi et ben oui mais tu sais pas tant qu'il n'y a pas joué même si tu lis la règle tu peux pas savoir et temps à autre tu joues un truc qui dit ah oui oui punaise c'est pour ça qu'on fait ce boulot pour ça qu'on se gâche des amitiés et des soirées c'est parce que de temps à autre tu joues à néotopia alors néotopia de quatre joueurs on est dans l'ambiance de azul on est l'ambiance de sagani tu aimes beaucoup oui j'ai joué avec ma maman la semaine dernière elle a sur kiffé et c'était sûr et ça je pense que dans les gens qui regardent personne n'a jamais vu cette boîte personne ne sait ce que c'est alors que c'est pourtant très bien de quatre joueurs à deux c'est très bien à trois c'est très bien qu'à c'est très bien et c'est en français et c'est en français c'est un jeu portugais tiens si vous connaissez portugais vous pouvez dire tiens je t'ai offert un jeu portugais qu'est ce que c'est quel est votre but du jeu votre but est de poser des petits jetons colorés partout dans l'une des trois régions du jeu de façon à accomplir les missions que vous avez dans la main figurez vous que c'est rien de très compliqué vous avez des plans regardez voilà j'ai pris trois plans qui aient la même forme l'art de pas mélanger les cartes vous devez faire en sorte que les petits jetons arrivent et qu'ils se retrouvent dans la situation qui est ici pour ça à votre tour vous avez des actions à jouer ça peut être piocher des missions ou jouer un truc attention que ça va être très compliqué suivez bien attention dans la rivière qu'elle a je peux dire soit je prends un disque rouge et je le mets ici soit je prends un disque n'importe lequel je le mets là ça c'est la première case de départ à partir où j'ai mis un jeton ici il va falloir que les prochains jetons je les mette de manière contiguée à celle ci donc par exemple à mon tour je vais prendre lui puis je vais le mettre là voilà tout bêtement et à partir de moment quand vous avez joué des cartes vous avez mis des jetons ben c'est le même plan qu'est ce que vos cartes vous les révélez vous marquez les points quand vous les révélez vous les montrez vous regardez j'ai fait ça j'ai trois points vous voyez le dessin qui est dessus vous avez mis ça ici dans cette région là plus personne ne peut jouer et révéler des missions qui portent le même symbole et parce que là on a joué des jetons bleu et violet et ben sinon serait trop facile de faire d'un objectif bleu et violet faut attendre un peu avant de leur faire faire une mission empêche les autres de faire des missions de la même couleur tout votre but va être d'arriver à agencer ça à partir du moment où vous avez fini par poser tous les jetons de rivière aussitôt la manufacture est rempli pour rempli comment de vert un bleu un violet tout qui arrive là vous pouvez même mais ça c'est un niveau des guerres à anticiper quels sont les trucs qui vont arriver et prévoir plusieurs coups à l'avance au fur et à mesure que vous marquez des points tout le tout tout vous marquez des points dira j'ai marqué trois points vous les marquer par région parce que voilà à la fin du jour vous dire combien de marquer pendant cette région là combien tu as marqué pendant cette région là combien tu as marqué pendant cette région la moins bonne des tout vous multipliez votre score par 3 autant vous dire que si là tu as fait 12 là tu as fait 12 et là tu as fait 10 mais ici tu as 30 ouais ça c'est trop bien alors que ça fait 10 10 et 0 et ben toi troisième tu as fait 0 mais dans une région bon moins bon c'était 7 je faisais 21 ce qui était encore meilleur que ce que j'avais fait ailleurs il ya une espèce de course de aller tant pis le peu que je ferai là il est super important et régulièrement à partir de poser des jetons sur ces cases là vous gagnez des coûts gratuits la possibilité de poser le disque en dehors du plateau de façon arriver à faire des formes que les autres ont pas j'ai pas le droit de jouer là bas maintenant oui vous l'avez bien compris ces trois actions qui dit est ce que je pose un jeton est ce que je prends une mission oui la règle c'est cinq minutes mais partant de là les plans qu'est ce que vous avez laissé évidemment aussi d'un peu de vous dire mais qu'est ce que font les autres est ce que je peux profiter profiter les choses qu'ils ont posé c'est super avenant c'est fluide ces deux quatre joueurs ça coûte 40 euros écoute néo topia youpi mais je pense qu'on est les seuls en france à en avoir on a fait des petits travaux de recherche on a joué on a on a commandé ils sont que c'est très bien on aurait pu se planter c'est pas le cas donc si jamais ça vous intrigue et que vous vous dites ok j'ai envie de jouer j'ai envie de faire un peu moins sur de dire je joue un truc que personne en france ne connaît eh bien vous pouvez jouer des autos mais quand tu joues avec ta maman elle s'en fout d'être un mister ta maman elle joue moi ma pote natacha avec qui j'ai joué dimanche dernier elle s'en fout d'être une fille mais ma maman elle n'a pas je pense qu'elle pourrait avoir envie de en fait elle se rend pas compte de dire à ce jeu là je te le conseille ah non mais ça n'existe pas encore néo topia n'est pas un bon jeu parce qu'on est le seul magasin de france ah bah non bien sûr bien sûr néo topia est un bon jeu parce que c'est un bon jeu parce que c'est dynamique parce que c'est malin parce qu'il y a tant que qui pète maintenant il ya des tas de gens qui regardent ça c'est dispo parce que vous allez dans le chez les chevaux ludicaires du coin désolé il n'est pas chez ludicaires du coin des fois on peut vous dire ok spy guy demandez à vous du dicaire il peut vous le commander il peut l'avoir ok ça c'est un peu plus compliqué mais on est trop content de l'avoir aussi café del gato café del gato c'est dispo c'est sorti à assez longtemps je ne l'avais pas référencé je n'étais pas la personne la plus convaincu du jeu qui soit pour autant on a de la demande si vous dites est ce que vous avez café del gato qui était un petit jeu dans lequel vous essayez de poser du sucre et ouais voilà à l'intérieur de petites tasses à café à droite à gauche de quatre joueurs c'est 15 minutes 30 minutes moi je café des gâteaux tu l'as dit tu es dans une boîte à la picomino j'avais trop fort parce que c'est exactement ça le jeu de la poste café c'est le nouveau dispo sorcerers arena alliance épique c'est la boîte de base on est clairement sur du un match version disney ouais un mixte entre un match est vraiment il ya un côté où quand tu actives tes figurines tu sais pas un système de jeu de cartes qui est un peu plus riche que ça c'est pas du l'orcana c'est pas du disney mais quand même et en fait tu contrôles plusieurs personnages un peu comme dans ce qu'il s'appelait le fantaisie brôle ultimates fantaisie brôle j'ai oublié le nom super fantaisie brôle c'est qu'on est dans les derniers magasins de france et ben voilà regardez il est là c'est mythique games c'est plus dispo nulle part partout on a alors on n'a pas de darkest dungeon par contre du coup vous avez chacun chacune trois personnages à jouer et chaque personnage à son tour c'est à dire que c'est pas parce que c'est mon tour que je vais pouvoir jouer tous mes personnages faudra que j'attende ok c'est le tour de ariel je peux activer ariel c'est le tour de celui je peux activer celui c'est pas uniquement un jeu de disney en mode regardant vous avez mis disney là et on a mis un destin ou un tribal poursuite non 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 chaque chaque personnage a ses propres cartes pour les activer vous avez des extensions qu'on peut qu'on peut avoir qui ont des nouveaux pouvoirs qui ont des nouveaux personnages et puis vous allez vous taper dessus elle marque des points quand je réussis à battre à battre tel personnage alors que leur canard soit en boutique vendredi mais tout a déjà été précommandé vendu partout à travers la france ça n'existe pas leur canard ça n'existe plus est-ce que sorceurs arrena est pas vraiment une équivalence à jeu là mais en jeu de plateau oh j'irai pas j'irai pas jusqu'à j'irai pas jusqu'à non mais alors n'allons pas jusqu'à là non mais forcément le jeu le jeu est un peu plus dirigiste que ce qu'il peut y avoir dans leur cas leur canard tu as toutes les cartes tu fais ce que tu veux là tu es tu suis un peu plus que te propose le jeu mais c'est quand même une expérience qui est valable pour les gens qui ont envie de se battre avec convite de faire s'affronter mickey et gaston il revient alors qu'il n'était plus dispo depuis des années et c'était une des annonces de vichy sachant personne n'est monté sur scène avec un micro de mesdames et messieurs voici maintenant l'annonce du jour retentissez trambours et trompette car outlive revient on dit genre ah bon outlive mais on croyait qu'il avait disparu qu'il n'était plus commercialisé et là on nous a dit mais oui les gens voulaient outlive bonjour les gens vous voulez outlive alors voilà il est là et c'est le outlive big box complete édition ah bon voyez il y a une extension dedans l'extension underwater ou je sais plus comment je savais pas qu'il ait déjà mis dedans l'extension underwater voilà le titre ok donc il revient avec un petit peu plus d'outlive pour situer on est dans un jeu dans lequel vous gérez une espèce d'abri anti ato moi ça m'a fait vraiment l'esprit d'un c'est fallout fallout et solkin un des plus redoutables jeux de poste d'ouvriers de gestion sauf que cette fois ci quand tu vas dans un lieu si tu mets des ouvriers meilleurs que les autres vous allez pouvoir vous casser la figure et dire les ouvriers sont meilleurs que les tiens tu dégages elles sont pour moi ces ressources là et en plus il y a des événements qui débarquent sur mon dieu qui vont te casser la figure si tu n'as pas envoyé les bonnes personnes pour lutter contre et il y a une question avec les autres joueurs de aller lutter contre mettez la vidéo en x05 si vous n'avez pas compris il y avait beaucoup il y avait beaucoup de mots en peu de temps mais ouais je sais il y a des gens qui vont vous parler trop vite je suis désolé déjà les vidéos pour une heure et quart compliqué ben de la pause ouvrier de la gestion de la lutte contre des événements et de la lutte contre les autres joueurs bah c'est cet équilibre là que tente de faire haut clive et d'aucuns vous dirait que ça y réussit la preuve il ya des gens qui ont dit on voudrait que ce soit de nouveaux dispo et ben le voilà comme le voilà le voilà est ce que j'ai fait la liste de tous les trucs que je maîtrise dont je pouvais parler dans ces dispos sébastien et je peux dire mais sébastien qu'est ce que c'est que si qu'est ce que c'est ça parce que va grand songe qu'est ce que c'est que si je maîtrise pas je suis pas dessus je maîtrise pas les espèces disparues je maîtrise l'incal l'infini regardez tu as encore de quoi dire regardez j'ai passé une de mes soirées de ma vie à jouer à l'incal l'infini parce que est-ce que tu as déjà lu la bd de l'incal bien sûr que non mais jodorowsky mobius bien sûr c'est rigolo ce que tu mets deux fois deux fois le nom de la même personne non non c'est pas non oh mais non j'ai confondu mais non qui est qui ben jodorowsky mobius parce que pour moi mobius je sais que c'est son pseudo et j'avais cru que c'était son tout à fait michel guillard montiage l'auteur du suspect oui et d'autres trucs c'est l'auteur de yucatan exactement et du jeu d'avant à kémette j'ai met qui collent et manuel rossois l'auteur de time service ils ont fait un jeu ensemble que c'est l'incal infini d'adaptation de la bd édité par waynot localisé en france district par matago comment ça marche cette petite chose en fait ce qui est assez étonnant sur l'incal c'est que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus familial qu'il n'en a l'air vous incarnez donc on est à bord du vaisseau l'aéronef et chaque chaque fois votre but en fait c'est de faire en sorte d'être capable à un moment de retourner les jetons qui sont sur les lieux qui sont là qui ont été mis au hasard un petit peu au début du jeu si à un moment à votre tour vous êtes capable de dire je ne joue pas mais je retourne les jetons je les retourne ils ont des numéros au dos et je vais les retourner dans l'ordre du plus petit ou plus grand si vous retrouvez le bon ordre vous avez gagné pour ça mais vous savez pas qu'est ce qui est où est ce qu'il ya le 1 le 7 le 8 le 9 le 2 le 4 le 5 donc chaque fois que vous allez jouer vous allez avoir des cartes en main vous allez pouvoir vous en servir forcément pour déplacer l'aéronef de une deux trois ou quatre cases et quand vous arrivez dans un lieu vous allez pouvoir jouer des cartes de votre main les cartes de votre main ce sont des personnages avec des couleurs et des numéros qui sont juste là et chaque lieu va vous dire au fur et à mesure que vous y mettez des cartes un peu comme un shot un totem tu poses des cartes devant des lieux au fur et à mesure il faut que tu es capable de mettre cinq personnages différents si tu as mis cinq personnages différents tu as le droit d'aller voir le numéro tu ne peux pas le dire à ton coéquipier c'est coopératif mais tu peux pas lui dire si tu as mis deux paires de personnages différents si tu as mis des personnages différents qui au total font 11 chaque fois que tu repasses par le lieu de base qui est l'allée suicide tu vas pouvoir activer un pouvoir qui permet de dire un numéro aux autres joueurs de changer des cartes de ta main mais attention c'est uniquement une fois pas parti tu es là à te déplacer à essayer de jouer les cartes qui vont bien de se cumuler les uns les autres de dire regardez j'ai mis le 1 le 2 si tu pouvais apporter le 3 à ton tour oui d'accord mais ça veut dire que pendant ce temps on avance chaque fois que tu avances ce petit pion qui fait forcément le sens aiguille d'une montre et qu'il passe devant les erg les erg avancent si les erg finissent par arriver et faire le tour du jeu la partie est perdue et chaque fois qu'un zerg se met à avancer tu prends dans ta main des cartes dans la pioche et dans la défense des cartes de malédiction des cartes de dégâts qui vont t'empêcher d'avoir des bons trucs en main qui vont t'empêcher d'effacer les collections qu'on demande pour la numéro il ya une astuce à ton tour tu peux passer et c'est super important parce que pendant que tu passes le truc le plus important dans le jeu tu peux ne pas jouer mais non mais tu te rends pas compte en fait quand tu passes tu as le droit de refaire ta main et donc en fait il faut dire je jette des cartes de ma main je vais choper les numéros qui vont bien parce que si tu passes ton temps avancé l'aéronef tu précipites la fin du jeu et tu n'as pas le temps de voir ces numéros de dire à l'autre j'ai vu le 2 j'ai vu le 3 j'ai vu le 7 j'ai vu le 6 il n'y a pas le 4 il faut arriver à s'en sortir avant donc petit jeu de cartes avec des cartes et couleurs et des numéros des 1 4 des 2 bleus et 7 vert il faut faire les moins de combinaisons au moins d'endroits et arriver à faire en sorte de se sortir avant que le zerg ait fait le tour du jeu et pour ça il faut passer c'est de quatre joueurs c'est vraiment 30 minutes sachant qu'à chaque partie les zerg tu peux les changer par d'autres personnages et chacun ont des façons un peu différentes de pour régler la vie c'est pareil on scène mais au moins il ya cette volonté de dire on vous fait un jeu un peu différent avec des ennemis un peu différent et dans tout ça les nouveaux puzzles oui regardez il ya des postes bob ross il ya des pop zelda et des pop super mario il ya des postes de 6 mille places on n'a pas vu encore il ya mario il ya zeldo il ya bob ross à la montagne bob ross à la plage et bob ross à la campagne et bob ross à la montagne non mais c'est trop trop beau allez voir les vidéos de bob ross c'est trop bien bon ensuite j'ai tout j'ai référencé plein de postes de six mille pièces avec des personnages de disney hickey mouse c'est là c'est toi ce qu'ils me quittent c'est le c'est le boss des puzzles quoi c'est l'allemand qui a fait le plus de buzz dans sa vie et c'est toujours un style un peu un peu chargé mais sur des postes ça va méga bien en fait tu as envie qu'il ya un peu d'artifice dans le fond tu veux pas qu'il ya un qu'il ya un ciel tout bon et tout nul quoi non franchement cette illustration là de de marcher je sais pas d'italie avec mickey mini et toute la famille là c'est c'est pas l'italie c'est plutôt l'espagne ou le mexique on dirait le sud oui mais partout le chômeuse il revient le temps dure longtemps on aurait pu vivre 100 millions d'euros et pour un été ah non pas toi on n'est pas trop d'été bon qu'est-ce 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 qu'il ya de dispo encore allez on avance la légende des cinq anneaux le kit d'initiation c'est un des trucs les plus réputés je pense en terme de jeu de rôle les gens de cinq anneaux en jeu de cartes à collectionner c'est tout un univers japonais médiéval un peu comme ce qu'on peut retrouver dans rumble nation mais cette fois ci ils ont fait un kit de jeu de rôle qui soit plus accessible avec des campagnes un peu plus clé en main sur gozu il y a des playmates alors chaque boutique en france a droit d'en avoir un nombre famélique enfin m'élique voilà je pense que les gens font pas la queue dans la rue demain matin pour dire on veut du gozu on veut du gozu n'en déplaça aux éditeurs de gozu mais pour autant il n'y en aura plus c'est noël on peut dire on peut dire que ça c'est un peu édition limitée fear of missing out des deux playmates de gozu ils sont achetables chacun indépendamment on les a vu à un import il n'y a pas longtemps mais désormais ils sont là en français un fouillant moins cher c'est les figurines zombicides d'iron maiden j'embrasse mais la noche qui avait mis des petits commentaires là dessus parce qu'on dit tous les commentaires on peut embrasser tout le monde et on sait tout ce qui se dit on a les yeux qui traînent on a les doigts qui traînent également si vous mettez des commentaires qui vont pas carac les figurines sont de nouveau dispo en dors le froid éternel sébastien est ce que oui c'est une boîte indépendante d'andor c'est pas une extension où il ya besoin d'avoir joué au jeu d'abord c'est un jeu indépendant vous n'avez pas besoin d'avoir joué au reste vous pouvez le faire notamment il ya toute une mécanique de feu qu'il va falloir réussir à gérer parce que si je suis à côté du feu je vais être un petit peu plus fort et le principe globalement dans andorre c'est vous avez des journées à affronter et bien c'est cool qu'il y ait du feu parce que je trouve que le c'est la mécanique principale de andorre c'est une course contre la montre et je vois les gens dire ah bon c'est un jeu d'exploration de donjon je fais non pas du tout vous êtes des pompiers ça prend feu partout le jeu vous avez vous voyez déjà la fin du jeu se profiler faut vous dépêcher de tout faire quoi et il faut arriver à vous en sortir il ya six sept scénarios je crois qu'ils sont proposés à l'intérieur donc et puis je rejoint enfin parce que je sais ce qui se passe que je vais pas avoir d'envie de refaire il faut mécaniquement arriver à lutter contre un jeu c'était le tout pourquoi c'est dispo que tu étais venu présenter et justement j'ai présenté bien avant que tu bosses avec nous ben je vais t'es venu présenter robin des bois et oui vous avez remonté la chaîne c'est un dispo et un décès dispo qui a fait le plus de vues sébastien bah en même temps c'est normal tu cliques et le don j'ai présenté ça et j'ai présenté à l'air tard si vous êtes content que sébastien soit l'espérité de liker cette vidéo et du coup maintenant l'extension frère toc en danger bah oui bien sûr bien évidemment arriver bah en fait frère toc c'est un personnage il est là il est un peu paumé il est en plein milieu de la carte alors le principe que vous aviez c'est que vous avez votre personnage que vous pouvez déplacer en disant ah j'ai lui j'utilise ma petite réglette pour me déplacer et mon personnage je le mets un tout petit peu plus loin il y a une espèce de côté calendrier de l'avant de j'arrive sur une case je peux la retourner à regarder ce qu'il y a caché derrière le plateau il y avait des trucs qui déclipsaient à l'intérieur du plateau et du coup là il y a des nouveaux clips à mettre par dessus pour justement changer par rapport au jeu de base et frère toc il est posé là si je réussis à me mettre à côté lui je vais pouvoir l'emmener avec moi il va pouvoir me donner des bonus et en plus de ça il y a le shérif de nottingham bien évidemment tu connais bien évidemment la légende de robin des bois et mais il va venir un peu nous chercher des noises et notamment des noises au frère tuc donc oui voilà ça sonne bien il va me chercher des noises au frère tuc quix et quinto après des années d'absence sur deux nouveaux dispo certainement dans le top 3 des jeux à cocher tellement bien pantémor pantémor alors ça je connais pas je pourrais vous dire avec vraiment toute ma sincérité c'est de la merde mais non on dit pas ça ah si tu n'as pas le roi cimo je l'ai chez moi ah d'accord j'ai payé pour avoir ça c'est payé pour moi c'est c'est vraiment tu fais mais les gars qu'est ce que vous avez fait quoi c'est n'importe quoi et ça marche trop bien et ça même bruno catalan trouve ça tellement bien qu'il en a même fait un jeu indépendant expé dragon run dans lequel il a pris la mécanique de pantémor qui est de la rouette russe au possible pour en faire tout un jeu dans lequel tu as exploré un donjon il revient dans une édition non plus par Ludovic barbe lui-même avec ses maisons d'édition mais dans l'édition du jeu micro games vous êtes sur un jeu qui joue en deux manches une première phase de pli dans lequel on joue aux cartes avec des cartes en 2 3 4 5 6 le 1 est plus fort que le 6 et chaque fois qu'il a gagné grosso modo tu mets des points de vie pour la manche d'après parce qu'une fois qu'on a fini de jouer aux cartes dans un truc totalement random au moins aussi random qu'un 6 qui prend que tu joues remords cette fois ci six cartes au centre de la table cinq clics un pan et chaque fois que tu joues tu pioches il ya un con qui va tomber sur le pan et on va continuer tout mais tu peux dépenser tes vies pour dire ce qui a été pioché par les autres les clics là on les remet en mélange tu peux dépenser ouais tu dépenses les points de vie pour pas le point de vie pour dire moi je joue pas je passe mon tour je tout le pli que j'ai ramassé je le jette juste pour pas jouer mais ça se trouve le mec qui a à côté qui a rien gagné aux cartes avant clic à toi et toi tu fais chier à gagner ta main pan je suis mort ouais c'est la patate chôte quand t'es mort qu'est ce que ça marche bien qu'est ce que c'est drôle il ya la magie de faire jouer à des gens tu leur explique mais qu'est ce que c'est cette merde qui joue de fait c'est une merde mais tu te marres parce qu'en fait même hier soir encore j'ai encore joué un jeu avec mes potes là quand je vous disais on découvre des trucs des fois des jeux je suis désolé mais c'est pas bon mais qu'est ce que tu te marres et tu dis mais c'était pas bon mais on s'est bien marré mais tu t'es bien marré est ce que quand même t'as pas réussi ton coup oui mais bien sûr et c'est et c'est un des jeux qui a une particularité que les gens le recommandent pour jouer avant de faire un autre jeu pour dire pour choisir qui commence pour sortir comment c'est tellement random c'est tellement drôle franchement faut que je joue à ça tu vas être scandalisé ah bah j'ai moi j'avais 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 in vino morte c'est pas c'est pas mon jeu de la vie je pense que c'est on est dans la on est dans la même veine il ya une vidéo dans lequel il ya moi qui qui conseille d'y jouer à jean-jacques bourdin ça c'est collector quoi c'était de noël dernier j'étais sur rmc et je conseille à jean-jacques et toi jean-jacques et ben cette année je vous conseillerai pantémor si jamais je dois être interviewé par d'autres personnes si jamais pascal pro m'appelle je lui demande de jouer à pantémor ça peut être un plus d'abord je ne réponds pas ok mais dans quel ordre on fait tout ça tout détective cette manière monsieur qui est venu au magasin qui a dit ma fille a adoré tout détective le 2 est arrivé cet après-midi mais c'est pas possible c'est c'est où ce genre mais la vie mais la vie mais c'était comme tout détective alexandre qui est venu qui ont pour un une extension de jeu dont on va parler tout à l'heure qui dit ah bah je savais pas que c'était là c'est j'ai regardé hier sur site en c'est disponible bah du coup je l'achète mais c'est la magie de bosser dans ce magasin tu dis que dans un bonheur média on vous en avait parlé l'an dernier le tout tout détective le premier du genre les deux sont absolument indépendants vous êtes sur un livre dans lequel une sorte de livre dont vous êtes le héros dans lequel vous incarnez une espèce de de chien qui va vivre des aventures en s'échappant de sa maison ce qui est malin dans le truc c'est que évidemment vous passez de page en page il ya plein de choix différents à la manière d'un vanille au chocolat même sans être aussi fou le jeu a une effectivement une connotation de tout tout détective de jeu pour enfants et plus vous lisez vous dites mais en fait la double lecture elle est partout c'est quatre fois plus malin que ce à quoi je m'attendais cette histoire là quoi qu'est ce qui mignon ce petit éléphant je suis désolé Lucie je suis paralysé de terreur c'est c'est vraiment trop fort c'est vraiment trop fort si vous n'avez fait ni le 1 ni le 2 bel an l'a reçu tout à l'heure je peux vous dire encore le 2 le mais ça ne le loupez pas et si vous avez fait le 1 dites vous trop bien il ya le 2 si vous allez vous faire le rien il ya quelques années à des gens qui ont trouvé ça chouette le 2 est désormais dispo sébastien je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire dans ces dispos et c'est possible les gens vont avoir le bonheur de ne plus m'entendre pas parce qu'il vous il te reste une trois quarts de tartines de jeu là oh il en reste cinq ou six cents à peine à peine vous n'êtes qu'à la moitié vous l'enregistrez vous faites une pause là vous allez vous faire des tartines vous allez manger du surimi avec la sauce riracha faites vous un petit café un petit voilà prenez un truc à boire un truc à manger fait une pause ça vous fera du bien toute façon c'est un truc personne n'en a rien à faire on va parler des jeux de cartes si ça vous intéresse restez si vous intéresse pas aller un petit peu plus loin sébastien peux tu nous parler d'un truc qui ne va pas intéresser les gens ah bah oui moi je vous parlais d'un de mes jeux d'un de mes jeux de la vie marvel champions avec de nouveaux decks x 23 alors x 23 est ce que tu sais qui c'est bon c'est attention un indice sur l'image un indice chez vous c'est xéna non mais regarde elle a des griffes c'est la meuf de suite à des griffes ouais maintenant c'est la clone de suite à des griffes c'est la clône de bonheurine et je crois que dans le deck qui est aussi la clone de la clone ouais c'est un perso qui va être ultra bourrin clon et ses clodettes et vous jouez en gros son personne ce personnage sont dans les signatures et vous cassez des gueules j'ai une idée oui ça serait alors j'ai que le titre ça s'appellerait clone françois mais ça existe déjà ça je pense non non clone françois ça n'a jamais été fait ça ah non j'ai les droits j'ai les droits pour clone françois et les clonettes on a les droits ouais yes et ma femme la boulette ce que pourrait dire deadpool deadpool qui était sûrement un des persos avec wolverine qui était le plus attendu ça y est il est là alors regardez bien le paquet est un petit peu plus épais il coûte également plus cher que la moitié des paquets de marvel champions pourquoi si vous connaissez marvel champions vous savez que dans votre deck vous mettez un aspect vous pouvez être agressif vous êtes un commandant vous pouvez jouer la justice ce deck là ajoute un cinquième aspect au jeu donc ça vient renouveler la méta sauf que ce nouvel aspect s'appelle l'aspect pool qui est vraiment pensé pour jouer avec deadpool mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ça va être intéressant deadpool son but c'est de briser le quatrième mur bien évidemment ça va être de faire des cartes un petit peu rigolote et surtout de se mettre en danger de ouf du genre je suis apparaît des icônes qui font que tous les bons sont plus forts ouais mais je casse des gueules donc je m'en fous un peu dans l'idée c'est énorme mais si vous voulez rigoler et avoir un perso complètement fumé ça peut être rigolo si vous voulez des cartes un peu barré à mettre avec vos autres perso ça peut complètement le faire aussi et qu'est ce que je voulais vous en dire de plus le design aussi fait référence à tout plein d'autres cartes qui existent déjà dans le jeu donc en plus vous pouvez chercher un petit peu les petits easter eggs ok ça va être rigolo en nouvelle extension aussi tu n'avais pas dit extension pour gozou x il devait pas y en avoir bah il se trouve que le jeu à marché il y en a s'ajoutent une nouvelle faction dans le jeu donc vous en avez neuf au lieu d'huit une extension pour brésil impérial pour jouer en solo je crois qu'on l'avait dit la fois dernière ouais mais comme ça on l'a montré c'est et là maintenant c'est l'instant magic cette semaine reviennent en stock déjà les decks commandeurs docteur ou si vous voulez rose david tennant matt smith et compagnie c'est celui là si vous voulez les méchants c'est celui là et si vous voulez les vieux c'est celui là j'ai pas ressorti l'écharpe pour cette semaine mais si vous en voulez si vous en voulez il y en a encore il y a surtout les x à l'âme qui sont qu'il ya une extension alors des commandeurs il y en a un qui est déjà en rupture de stock parce qu'on avait des préco dessus ok il ya les boosters d'extension les boosters de draft et le bundle le bundle avec des cartes collector c'est une extension dans laquelle vous avez des gros dinosaures et vous pouvez jouer des dinosaures et c'est fort et du coup c'est rigolo et vous avez en gros deux mécaniques principales une mécanique dans laquelle je vais essayer de jouer à foutre des cartes dans ma défausse et essayer de gagner des bonus grâce à ça et une carte dans lequel je vais défausser des cartes du dessus de mon paquet jusqu'à avoir jusqu'à trouver une carte que je peux jouer qui s'appelle la mécanique de découverte ok ah oui c'est la nouvelle mécanique de l'extension ce qui permet de faire des trucs rigolos ah si et j'ai des cartes aussi que je vais pouvoir poser et plus tard quand elles me servent plus à rien je peux pouvoir les faire évoluer les retourner et sur l'autre côté il ya un truc un peu plus fort donc pouvoir faire transformer mes cartes à noter que dans que je vous dise pas de bêtises vous avez les boosters collecteurs aussi dans les boosters d'extension dans un booster sur 12 vous avez une carte spéciale thématisée sur jurassic world il existe une carte avec yann malcolm il existe les cinq terrains de base de magic thématisé jurassic world donc si vous les voulez vous pouvez acheter ça vous avez forcément une des cartes jurassic world dans le bundle et comme dans le bonheur vous avez vu booster d'extension vous avez aussi des chances d'en trouver et dans chaque booster collector vous avez aussi une carte jurassic world les cartes sont magnifiques je pense qu'il ya des gens que ça va intéresser ils auraient dû l'appeler magic jurassic world ça serait allé plus vite bah ouais mais je pense qu'il avait pas assez de cartes à faire pour pour ceux pour ce truc en particulier donc ils ont dispersé quelques-unes par ci par là bon bon maintenant on va pas forcément parler de dinosaures les dinosaures qui sont des animaux disparus on va parler d'espèces qui sont disparus je vais pas en train de vous je suis pas en train de vous dire qu'on a perdu d'argent dans la caisse les espèces disparu les espèces disparu mais je vous parlez de à la recherche des espèces disparues de ben rosset et mathieu omalais les auteurs de between two castles of matching ludwig et de à la recherche de la planète x c'est en gros la suite de la recherche de la planète x un jeu de déduction qui peut jouer aussi bien un k4 dans lequel vous êtes sur une île de papouasie nouvelle guinée dans lequel vous avez essayé de retrouver des espèces disparues alors vous avez tout un petit aspect on vous raconte un petit peu l'histoire de dire mais en fait il ya des espèces qu'on n'a pas vu depuis longtemps c'est à dire qu'on sait qu'elles existent mais on sait plus où elles sont et c'est un truc qui existe vraiment il se trouve que notre but ça va d'essayer de les rechercher à chaque partie on aura une espèce disparue en particulier il y en a six différentes donc à chaque partie des critères de déduction différents et oui et puis vous avez quelques espèces qui sont endémiques qui sont toujours présentes votre endémique pas pas le jeu de coopération de opération endémique votre but ça va être grâce à une application de poser des questions au jeu de vous dire sur tel terrain est ce que tel animal est présent ok très bien il y en a un qui est présent sur ces trois cases là donc je fais une petite déduction sur ma feuille je me dis alors du coup là il ya un tel là il ya un tel c'est qu'on veut dire il peut pas être ah oui il faut que je trouve avant les autres enfin plus exactement faut que je marque plus de points que les autres c'est à dire que même si toi tu trouves l'espèce disparue qui est un peu le déclencheur de fin de partie si moi je fais des déductions qui était bien partout sur toute l'île je vais peut-être marquer plus de points que toi il ya un système d'action aussi un peu à la toka ido et tous ces jeux là où plus je fais des actions qui vont m'apporter de l'information plus je vais avancer sur une piste et c'est toujours la personne la plus éloignée sur la piste qui va jouer donc si je fais plein de petites actions pas très fortes je vais peut-être me débrouiller mieux que toi est ce qu'on serait pas dans une évolution de cryptide et peut-être mais qui aurait été pensé pour être un petit peu plus riche pour jouer pour jouer à deux pour complètement c'est déjà un peu le cas de la recherche de la planète x mais là vu qu'on est sur un sur un truc avec des forêts des marécages des déserts des montagnes en fait c'est un univers on va dire dans lequel on peut plus facilement se projeter parce que c'est plus palpable et avec en plus du coup vos critères de déduction qui vont changer à chaque partie à noter que le jeu possède une règle est écrite écrite de façon inclusive et écrite d'une bonne façon on vous dit pas alors on a utilisé le mot joueur partout dans la règle mais bien sûr ça concerne tout le monde peu importe leur genre bien sûr on est on utilise joueurs mais ça concerne tout le monde non le jeu prend la peine de dire d'utiliser le mot personne qui fonctionne et qui désigne tout le monde et c'est pour ça que moi j'ai choisi camarade à mon bah oui de dire de dire bah les joueurs et les joueuses ça prend pas beaucoup plus de place on met pas des points médiants parce que de toute façon maintenant c'est interdit c'est 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 puni à la recherche disparu point es ouais non non on n'en est pas là dedans mais c'est fait de façon intelligente et de fait selon moi d'une bonne façon et je préfère le préciser oui de toute façon un game ça avait déjà été noté là dessus pour la règle de alice is missing ils ont gagné un prix à à vichy pour ça et du coup bah autant donner enfin dire aussi quand il ya des choses qu'on trouve sympathique et dans les jeux sympathiques avec une couverture assez extraordinaire ouais voici et mickey oui et mickey c'est un jeu un jeu abstrait votre but c'est de marquer des points c'est pas souvent le cas dans les jeux abstraits vous avez donc chacun 3d les 3d noir les 3d blancs à votre tour vous allez pouvoir les pivoter les faire rouler d'une case à l'autre et les approcher ou les éloigner des dés adverses sur chaque dé vous avez une face le feu l'eau et la terre et si je me retrouve à côté d'un des que je bats j'ai marqué des points ok si je me retrouve à côté d'un des que je ne bats pas je perds mon tour si je me retrouve à côté de la même face genre au à côté de haut j'ai le droit de rejoindre un tour donc tout mon but ça va être de manipuler médé pour marquer des points et empêcher de les faire ah oui on verra c'est bon j'ai compris tout de suite pourquoi c'était tactique simple et à la fois on peut jouer en solo on peut jouer en équipe on a des modes avec des pouvoirs vous pouvez faire un peu un peu votre sauce moi tout ce truc là de dire j'ai des cubes je les pivote j'ai fait tourner ça me fait plus souvent penser à des mini jeux qui a dans mario party où tu en as un qui doit aller écraser les autres ou alors des cassettes un petit peu qui m'énerve donc voilà c'est pas c'est pas un jeu que moi je vais recommander parce que ça parce que ça m'énerve très bien alors un truc est ce que ça t'énerve je suis pas dessus est ce qu'un jeu au thème aussi fifou et scandaleux parce qu'on est quand même sur un jeu où le thème c'est retiens toi de faire caca alors c'est important de se retenir de faire caca oui franchement alors on l'apprend pas du pas tu passes 1 à 2 ans de ta vie à apprendre ça oui oui j'en ai plus trop de souvenirs mais effectivement il faut faut faire attention à ça nous souvient de l'essentiel oui du bon geste à noter que citoyen vous vous prenez cette information comme vous voulez mais cette couverture a été illustrée par la personne qui a créé double du coup parce que c'est écrit dans la règle illustration la couverture par guillaume gilave mais non par adon par igor poulichine à igor poulichine à donc il ya eu qui a illustré double vous essayez de faire une petite anecdote l'histoire de deux balles ouais que c'est fabien licard bientôt une nouvelle vidéo bah on est sur un coin sur un genre de lobo 77 oui on joue des cartes on a dit ça les valeurs ça monte ça monte ça monte et un moment ça va péter si un moment je joue une carte qui fait dépasser un seuil je vais perdre en sérénité les seuils c'est 31 61 91 si un moment je dépasse 31 quand je joue une carte au lieu d'être au niveau 7 de sérénité genre je ne vais absolument pas me chier dessus je passe au niveau 6 peut-être je vais me chier un petit un moment peut-être une petite goutte qui tombera et mon but c'est d'essayer de me retenir plus longtemps que les autres grâce à toutes ces cartes ce qui est terrible c'est qu'en fait expliquer comme ça tu as l'impression que c'est bigard le jeu de cartes alors que alors peut-être mécaniquement dans le genre de lobo 77 de tu mets la pression aux gens mécaniquement c'est très bien bah il ya pas il ya quand d'air il ya pote à chômage qui est sorti récemment qui est un peu comme ça on a joué hier soir c'était vachement cool on est vraiment en fait il n'y aurait pas forcément eu de thème je pense que je vais peut-être se faire descendre parce qu'il ya un thème rigoué rigolo absurde on va dire ah bah j'allais dire vulgaire oui oui mais hélas mécaniquement le jeu derrière est très chouette bah oui c'est un jeu et on est dans un truc qu'on aurait pu faire gigamique qui sort où le gang la même la même semaine des jeux vulgaires non pas du tout non ah non mais non 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 mais du coup je perds voilà la papayou à la lobo 77 alors non merci c'est très c'est c'est franchement c'est très cool à jouer quoi je remarque qu'un truc c'est peut-être une influence que tu as eu je remarque de plus en plus qu'au dos des boîtes il ya le nombre de cartes avec le format j'ai car des bisous des gens bah voilà moi je dis bravo non du coup je suis pas tout en mode on est en soirée avec des potes on ouvre une boîte on joue un truc où ça saquine le thème vous en prendrez vous en ferez ce que vous voulez en tout cas il est au service d'expliquer ce que peut être la règle du jeu et c'est cool alors allez le voilà allez l'héroïne perdu de narak la mission disparue ça fait combien d'années que c'est sorti narak ça fait méga longtemps dans deux ans deux ans et demi comme ça deux ans qui dans le monde du jeu correspond à 25 siècles le jour et le jeu est toujours disponible je n'ai pas déstocké comme quoi ça peut arriver le jour on va dire mais ça c'est vraiment un vieux jeu c'était sorti en janvier non mais vraiment j'ai re-scrollé un peu mon application où je note mes jeux j'ai joué pour l'instant à 373 jeux cette année je vais passer la barre des 400 et vraiment il y avait un jeu je dis non mais c'est sorti quand et c'est sorti j'en range 20 mais ça a l'air d'être une éternité ce jeu là j'ai joué il ya il ya 150 jeux alors narak l'expédition la mission disparue la deuxième extension vous n'avez pas besoin de la première extension pour jouer avec ça ajoute principalement deux choses un truc pour le mode compétitif des nouvelles pistes temple pour un peu varier les bonus et les pouvoirs fortis par là il faut il faut déjà la première apporté déjà de la résoudabilité mais là c'est cool ah oui des nouvelles cartes bien sûr si vous n'avez pas l'extension chef d'expédition vous avez quand même des personnages et symétriques pour jouer votre partie pour jouer vos parties et la principale chose une campagne coopérative que vous pouvez jouer que vous pouvez jouer en solo ou à deux dans lequel en fait vous avez six scénarios je crois de mémoire avec des nouveaux objectifs qui vont venir apparaître du genre à la première objectif enfin premier scénario faut qu'on répare un avion donc en plus de jouer d'avoir un adversaire qui va venir un peu nous pourrir la vie il va falloir qu'on valide des missions qui nous sont proposées par le jeu moi rien que pour ça je pourrais acheter narak rien que pour jouer en coop parce que je suis un jeu de gestion pour les jeux de gestion en coop trop bien trop fort donc voilà le jeu se développe petit à petit la deuxième extension sort deux ans et demi après ça prend son temps très bien on n'a pas obligé un bon jeu n'est pas ce qu'on dit avec ramble nation n'est pas forcément un jeu qui est sorti la semaine dernière regardez si on prend le jeu des cochons qui est un des grands classiques du monde du jeu qui sortit depuis des années ouais bah déjà déjà on aura le même en mode c'est le même c'est le même en mode astérix et oui c'est le jeu des cochons mais au lieu de lancer des cochons vous lancez des vous lancer des sangliers bon et là à ce moment là il ya le monsieur du bar d'en face qui nous fait des gestes pour nous dire des choses j'ai l'impression qu'il est dans l'embarras donc arrêtons ce c'est dispo pour aller voir ce qui se passe dans le bar d'enfin il nous fait des il nous fait des fuck voilà ça c'est la magie du direct voilà carl on est en train de tourner notre vidéo c'est au café à toulouse c'est le monsieur les amis ils ont un airbnb mais c'est marqué le passe temps ah c'est pas nous du tout non mais c'est marqué le passe temps ah bah oui mais il est où votre airbnb c'est là que c'est quoi l'adresse à 16 ans c'est la rue derrière mais c'est le 16 bon je sais pas du tout ici les rues d'épines en gris c'est celle qui est là celle qui passe de là à là bas mais il ya une bagarre dans le bar ouais je sais bon alors bon on fait une pause dans ses dispo on vous reprend dans cinq minutes et few moments later il ya une bagarre dans le bar d'en face il y a des portugais paumés dans la rue qui sait pas où dormir mais le cd pour reprendre désolé il ya une coupure mais tout n'est pas filmable tout n'est pas épuisable nous sommes pas sur twitter bien on reprend le cours du cd pour on prend une grande respiration revive revive l'extension de revive sur l'an prochain en français mais j'ai fait venir quelques boîtes en import en anglais pour ceux qui souhaiteraient la voir avant parce que l'extension de revive call of the abyss c'est très bien si vous voulez savoir exactement ce que j'en pense dans les détails ce qu'il ya dedans vous allez sur notre discord discord c'est le forum moderne on est plus deux quatre mille je sais plus combien on est excessivement nombreux autant qu'il ya de ref dans cette boutique ah c'est fou le lien dans la description c'est un forum les gens parlent dessous et de rien il y a tout un dédié à revive sur lequel j'ai expliqué qu'est ce qu'il y avait dedans qu'est ce qui me semblait que c'est très bien c'est bon pour moi revive vous le savez c'est pour moi un des meilleurs jeux de plateau des meilleurs jeux experts sortis cette année j'y ai joué ça y est tu nous y as fait jouer le week-end dernier j'y ai fait jouer tout le monde c'était très cool mais oui qu'est ce que qu'est ce que c'est agréable c'est beaucoup plus agréable que des tas de gens qui n'aiment pas revive revive call of the abyss évidemment c'est plein de peuples en plus sans l'attendait ce sont tout plein de cartes des cartes bleus ça parlera aux gens qui ont joué à revive qui sont des cartes multicolores elles sont de toutes les couleurs que vous voulez donc dès vous les mettez avec vos reliques ça s'active alors là vraiment c'est si les gens connaissent pas le jeu les cartes les reliques mais non mais en fait c'est des cartes un peu galère à choper parce qu'il ya une nouvelle piste sur lequel tu vas les récupérer mais quand tu les as ça va faire vraiment assez imploser ton jeu il faut s'imaginer qu'avant on avait des missions secrètes là elles sont visibles il ya des nouvelles façons de gagner des missions si vous voulez pouvoir plusieurs missions tu nous avais non c'est c'est excellent ils ont réussi à faire en sorte que le jeu devienne encore plus riche encore plus explosif sans jamais rien alourdir avec des tas de nouvelles tuiles sur le plateau qui crée des nouvelles ondes d'enjeux autant je suis pas convaincu par forcément par tous les nouveaux peuples la nouvelle mécanique de cartes bleues nouvelles pistes sur le côté excellent donc pour dire des retours plus détaillés sur notre discord mais je valide ça sort l'an prochain en français c'est qu'on a un import ça coûte une quarantaine d'euros vu tout le contenu qui a dedans ça me semble très bien et surtout pour préciser la règle est en anglais mais comme vous n'avez pas de texte sur matériel il n'y a pas de problème à avoir le jeu en français et l'extension d'anglais pour ceux que ça intéresserait parce que des fois je me commande des trucs pour moi c'est c'est un peu comme si je bossais à la redoute il y a de quoi c'est des inserts pour qu'il arrive pour pouvoir tout ranger de votre boîte tous les contenus évolutifs tous les les bouts de coin de des plateaux il y en a évidemment en plus des grandes tuiles dans lequel vous allez faire des scoring de fin de partie des tuiles des box pour ranger tout le contenu évolutif pour ranger tous vos jetons de machine mais toi tu présentes ça comme ça mais folded space c'est hyper reconnu pour faire des inserts pour les jeux c'est des inserts à monter soi même qui sont pas si cher au vu du prix des inserts ben oui ça demande juste d'avoir un petit peu de colle à la trouver abricot marché ou autre pour fixer le tout mais c'est globalement de la bonne cam un jour on vendra de la colle on a déjà pour les puzzles quand je vois le nombre de trucs un peu débiles on a dit non on faisait pas des t-shirts ou quoi cette semaine parce qu'à un moment faut pas exagérer mais bien mais typiquement et si jamais ça peut vous intéresser pour d'autres jeux alors des fois c'est en stock des fois c'est pas en stock mais dites nous si vous seriez intéressé pour avoir des inserts pour des jeux mais les gens vont pas dire non vous dites ou non non mais voilà non mais justement des inserts pour les jeux lâchez-nous avec vos trucs mais moi j'étais content d'avoir pourrival je commandais pour moi s'il ya des gens qui me suivent cette semaine il reste sébastien six jeux oh oui on a passé on a passé dans le tract on est allé se balader dans la rue d'en passant des portugais il ya des gens qui sont faillités mais quelle angoisse ils arrivent à toulouse leur airbnb ils peuvent pas rentrer dedans ils ont dû partir chercher un hôtel les pauvres quelle angoisse ils peuvent pas rentrer c'est horrible bon bon on respire il reste plusieurs jeux bien une dans cette deuxième partie de sévice pour les apaisés de son 1h30 du matin alors ça ne peut être qu'apaisé il reste vampire village de maxime rambaud oui un jeu de tower defense dans lequel vous pouvez essayer de vampire et vous essayez de défendre tout ça va grande song qui dans le jeu à la histoire de peluche de figurines d'exploration de plateau propose un truc assez atypique avec des illustrations à la cuphead mais dans une ambiance un peu plus sombre et horrifique ensuite et renie de tigre du sud après voyageurs c'est un jeu dans lequel votre but est de traduire des textes c'est le jeu de traducteur la pote laetitia qui traductrice pour des tas de reportages appréciera mais il faut trouver les gens qui vont bien traduire quels parchemins et développer tout un tas de technologies au fur et en mesure du jeu qui vont exploser au fur et en mesure que vous développez les parchemins ma vie de renard un jeu de charlec l'auteur de la bête dont vous vous parlez tout à l'heure par bethulie addition qui après le grand voyage un excellent jeu d'ambiance propose cette fois ci un petit jeu de plateau d'exploration on n'est pas loin de fall guys dans le mini jeu d'accord on va explorer tout ça d'okidoki on vous en parler dans la vidéo la fameuse vidéo de vichy dans lequel on fait le tour de 25 jeux les plus attendus que la fin de l'année et ben dedans il y avait d'okidoki parce que vraiment c'est charmant et que il n'y a pas énormément de jeux pour enfants sortis cette année qui soit vraiment performant pertinent même si d'okidoki c'est six ans bah il ambiance un peu la fête forêt une édition un peu folle qui me semble top et last but not least evil corp un jeu de backbuilding une sorte de à quoi dungeon keeper oui on pourrait en parler dans le thème on est un peu dans l'ambiance alors oui dans le thème mais on ressent pas forcément dans la partie par la boîte de jeu avec des illusions des illustrations de jib et d'olivier de ruéto l'illustration de captain wars oui qui est actuellement en promo dans le bonnes affaires et oui et jib qui illustrateur de thème monde à un an on va non c'est pas jib qui a fait non ah bon c'est bibou mais oui maintenant jib il a fait shot en totem oh on l'aime mais oui et et joff innovation la troisième éterration tout ça on refait le sommaire ouais on fait un sommaire en plein milieu on fait le point tu veux nous parler des jeux innovation sébastien non j'ai envie de dormir mais je vais vous parler mais je vais vous parler des jeux innovation quand même peut-être que vous aussi vous avez envie de dormir quand vous regardez cette vidéo est ce qu'on chanterait pas une berceuse pour les gens allez alors franchement il n'y a rien qui va il ya et joff innovation qui est exposé avec la boîte de forêts mixtes à côté et le petit mot pour le château blanc on est obligé de désinstaller les jeux les réinstaller après les tournages c'est la merde c'est de la manute ben oui bienvenue chez bricodépôt c'est nous bon alors et joff innovation qu'est ce que c'est donc alors ben la bise à loup parce que j'imagine qu'il va regarder ça pour les gens qui connaissent c'est la suite de projet gaïa ont un poil plus costaud mais en un poil moins costaud que projet gaïa attend j'ai dit termes non c'est la suite de pro terrain mystica mais en un point moins costaud que projet gaïa effectivement là on est dans terrain mystica c'est le même plateau c'est noté sur board game geek 8,9 en 1700 votes 8,9 c'est monstrueux c'est aberrant en 1700 votes c'est à dire que pas déjà dans le top 100 non c'est encore 800 quelque chose comme ça parce qu'il n'y a pas encore assez de votes pour que ça monte ça monte si haut que ça la vache non mais gg on le répète pour jouer oui va c'est le board game geek c'est le site mondial notation des jeux alors il ya toutes les infos tous les fins en dessous de 7 c'est pas très bon entre 7,5 c'est plutôt pas mal au delà de 7,5 on est sûr du bon jeu au delà de 8 c'est du très déjà 8 c'est déjà énorme 8,9 et encore des fois il ya des gens qui disent mon jeu regardez il est à 10 oui mais les deux trois personnes qu'on votait c'est l'auteur sa mère et l'éditeur ça compte pas vraiment on vous voit ta mère elle a le droit de vote c'est vrai c'est vrai bah oui c'est vrai c'est vrai là les jeux innovation dont il ya 1700 personnes donc soit helge ostergaard a une grande famille soit effectivement le jeu tabasse sa mère pourquoi est-ce que ça tabasse sa mère je vais refaire un petit brief vite fait pour les gens qui connaissent pas du tout ces jeux là votre but dans les jeux innovation c'est de développer votre civilisation votre peuple ici vous allez incarner des prêtresses du désert des gobelins des plaines ou des de l'autre côté des bénis des marées vous allez en gros incarner un peuple dans un lieu en particulier chaque peuple ici par exemple les gobelins des plaines vont être à l'aise dans les plaines dans un type de lieu on voit ici sur le plateau donc on va pouvoir venir commencer à se développer dans ce terrain là en particulier votre but ça va être de venir améliorer vos bâtiments devenir vous étendre et de créer des espèces de grandes cités des mégalopoles en mettant des bâtiments les uns côté des autres et de d'avancer sur des pistes de technologie qui vont vous rendre plus fort que les autres pour marquer plus de points à la fin le résumé du jeu est là tout ça tout ça c'est jusque là c'est terramistica c'est projet gaillard on est vraiment dans le même jeu mais il ya des choses en plus à l'innovation dans ce qui va changer principalement bah je crois que dans terramistica il n'y avait pas ce principe de créer des capitales à deux j'ai des merdes de fusion de bâtiments parce que ça on l'avait dans projet gaillard mais il me semble que c'était pas dans terramistica ce qui va changer aussi principalement c'est sur cette partie du plateau ici vous avez en gros à chaque fois que je construis des bâtiments je vais améliorer ma production gagner des bonus et notamment j'ai une espèce de deux bâtiments genre le le bâtiment du sénat quoi le le monument de ma civilisation là en gros je vais pouvoir choisir un des bonus à chaque fois que je construis un de ces bâtiments là un des bâtiments important je vais pas avoir un truc fixe je vais choisir un peu ce que je construis et je vais pouvoir gagner des espèces de petits bouquins je sais plus où je les ai mis des petits livres que je vais pouvoir dépenser ensuite pour gagner une innovation ces innovations il y en a huit pour tout le jeu quand on joue à trois par exemple et je pourrais en avoir trois maximum ces innovations me donne des actions qui me seront personnelles elle me donne des scoings de fin de partie elle me donne des bonus spéciaux du genre quand j'avais sur telle piste j'avais sur telle piste encore en plus c'est des une espèce de boost méga badass qu'on a que l'on débloque que plus tard dans le jeu parce que j'ai dit la route dans revive c'est des choses qui font un peu exploser le jeu enflammer la mécanique dans ce qui m'a changé il ya enfin il ya toujours un truc qu'il ya de commun c'est à dire que toi ce que tu me disais quand j'avais rejoué à projet gaillard récemment c'est à chaque manche on te dit si tu fais ça tu marques des points deuxième manche si tu fais ça tu marques des points ça te guide un petit peu justement pour ta fait parce que tu peux être un peu paumé dans le jeu te dire ok j'ai on va dire une marche à suivre pour essayer de pas de m'en sortir en plus de ça à chaque manche si en gros une espèce de petite vérification de dire ok tous les deux points que tu as dans telle technologie tu gagnes tel bonus tous les un point que tu as dans telle technologie tu gagnes tel bonus donc en gros j'ai deux choses à suivre par manche et en plus de ça la fin de partie j'ai des scones dans tous les sens donc là c'est c'est la folie bon on sent qu'on est sur terra mystica projet gaillard qui ont accouché encore d'une nouvelle littération mais certes ils avaient l'un l'autre sera peut-être pas la révolution ouais mais moins complexe le projet gaillard et surtout avec un thème un visuel qui fait être un petit peu moins peur que le projet gaillard pour un jeu du coup qui est moins cher aussi que comme je disais projet gaillard je crois que c'était 90 euros ouais là on est à 85 donc si vous avez les déjà deux précédents est ce qu'il ya une énorme plus value à passer sur celui ci bah évidemment il ya plus d'éléments c'est mieux pensé c'est plus abouti les peuples ont fusionné mon pouvoir de monde de mon peuple va pouvoir changer selon le terrain aussi aussi où je vais être où je vais être plutôt fort il ya beaucoup de deux changements dès la mise en place en fait il ya toute une flopée de peuples qu'on leur pouvoir différents et c'est aussi ça qui fait la richesse du jeu et qui fait que des gens en ont joué pendant 300 ou 400 parties qu'on n'a bien sûr pas le temps de faire si vous n'avez joué à aucun du genre bah il apparaît assez évident que c'est encore une fois oui vous pouvez vous pouvez démarrer par celui là il n'y aura pas de problème c'est un jeu qui fait encore une fois tomber la foudre quoi et ça c'est trop fort parce que les gens qui ont déjà tous les jeux je pense qu'ils l'ont déjà précommandé ou qui vont se l'acheter très rapidement il ya pas ouais façon les gens sont complètement fada de ce jeu là donc il n'y a pas de raison qu'ils passent à côté d'être chauffée de création un jour il y aura une extension pour projet gaia a priori c'est prévu ok il n'y a pas de date de prévu de sortie ou de même d'année de sortie mais ça arrivera un jour érudit du tigre du sud érudit du tigre du sud des tigres du tigre du tigre du tigre du sud allez le deuxième jeu de la trilogie du tigre du sud après voyageurs alors on est sur un des jeux je pense les plus complexes qui va y avoir dans tout la tête dans toute la l'oeuvre de chame phillips ici alors pour par quel bout le prendre vous avez des dés vous avez des pions vous avez un plateau qui est plutôt bien organisé globalement à votre tour vous jouez une action et cette action alors attention suivez bien vous allez pouvoir jouer des dés dessus je vous cette action cette carte ici qui me dit que je vais faire l'action traduire qui est indiqué juste en dessous ouais tu fais l'action qui est indiqué sous la case à chaque fois et sur cette carte je vais pouvoir mettre deux dés bah ici j'ai mis deux dés blanc de valeur 6 donc je faire une action traduire blanche de valeur 12 d'accord j'ai des dés de couleurs que je vais pouvoir venir débloquer si jamais j'avais joué ces deux dés là j'aurais fait une action verte de valeur 10 le plus jaune de valeur 10 allez c'est bon j'ai compris il faut faire des petites combinaisons vous avez des couleurs primaires des couleurs secondaires vous êtes allé en maternelle vous devez comprendre un petit peu comment ça marche tout le but de ça ça va être justement donc de faire des actions qui m'intéressent quand je vais jouer non mais quand je vais jouer sur une carte action sur une case action l'action n'est plus disponible pour le moment donc va falloir que j'essaie de m'organiser un petit peu correctement et mes actions vont consister en plusieurs choses je vais pouvoir venir recruter des traducteurs ici qui vont servir comme disait simon tout à l'heure à traduire des manuscrits d'une langue particulière vers l'arabe et vous et vous les mettez juste en bas du plateau dans la bibliothèque qui va être là pour traduire donc là par exemple elle va traduire du chinois au syriac elle va traduire du syriac à l'arabe donc si jamais j'ai un parchemin au chinois je vais pouvoir l'engager elle puis l'engager elle pour traduire mon parchemin du chinois ouais mais elle a été jouée par le joueur violet tu vas lui donner des points donc si je suis pas le joueur violet va falloir que je paie le joueur violet pour pouvoir l'utiliser en plus de ça les traducteurs c'est bien connu on embrasse antoine prono les traducteurs il faut les payer ben oui c'est parce que c'est vrai c'est un métier il faut bien les payer c'est vrai je suis sûr que je pense que ça n'a pas toujours été le cas dans le monde du jeu pas j'embrasse chantal et séverine ah ben voilà donc je vais venir poser de l'or dessus et lorsqu'un certain nombre d'or aura été accumulé sur un traducteur il va partir à la retraite si jamais c'est moi qui avais engagé ce traducteur je vais venir le glisser sous mon plateau ça viendra améliorer mes actions pour la suite de la partie j'améliore mes actions de plus en plus fort j'ai tout un arbre de technologie avec des mathématiques des sciences de la philosophie qui va venir me donner de la production de donner des bonus j'ai envie d'avancer sur toutes les pistes et aussi j'ai envie de débloqueter par chemin orange il te faut des jaunes et des rouges à mélanger c'est terrible j'ai envie de faire tellement tu gagnes des nouveaux parchemins là tu les mets dispo à la traduction et puis chaque fois que tu avances avec ton pion pour avancer vers les parchemins que tu veux traduire ça prend je vais à la fin de partie chaque fois que tu traduis les bons parchemins ben tu te mets au détour pour dire je traduis les parchemins dans la colonne verte dans la orange dans la violette c'est la guerre des traductions j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le à l'inverse en termes de sensation du château blanc c'est à dire que le château blanc dès le début de la partie je peux faire une action qui explose oui là ce sera pas le cas non mais ça exposera un moment on est plus proche d'un jeu de la cerda où tu te retrouves avec juste quatre actions à savoir est ce que tu veux embaucher traduire créer des nouveaux parchemins ou t'occuper des parchemins mais ben tout ça est très imbriqué les uns les autres il va falloir se faire avec le maximum de points dans tout ça et il ya un truc justement qui est au final assez assez rigolo c'est que le jeu a beau être quand même assez assez complexe ça s'est velu vu que tout est bien découpé tout est bien de iconographie tout ça on n'est pas perdu dans ce qu'on peut faire on dit bon bah ok cette action ça représente ça cette action ça présente là on est perdu dans la stratégie on sait pas vers où aller parce que forcément découvre le jeu mais on se pose pas des questions sur attends ça ça fait quoi déjà ah bah oui là je gagne des rouges c'est c'est tout tout est limpide là dessus il ya un truc qui est rigolo aussi c'est que tout m'aider en fait je vais mettre dans un sac il ya un côté back building et les des blancs globalement c'est un peu de la merde c'est à dire qu'à la fin je vais comparer mon nom de des couleurs et mon nom de des blancs et le but c'est d'avoir le plus gros nombre de des couleurs par rapport au nombre d'eux il faut arriver à les dégager il faut éprouver un peu ton bac de dés au fur et à mesure donc voilà c'est un truc un peu rigolo ça coûte 45 euros ce qui pour du jeu de cette densité là est très hautement recommandable oui donc c'est assez assez notable pour être notifié combien coûte ma vie de renard bon 30 euros quelque chose comme ça mais là on est dans un tout autre ambiance ouais simon comparé à fall guys parce que je lui ai dit tout à l'heure parce qu'il n'a pas l'arrêt de fall guys alors que moi j'y ai passé 50 heures moi je répète on me dit des trucs oui ah j'aurais dire des bêtises un jour j'ai joué à fall guys oui mais tu n'avais pas l'arrêt de ça c'est le jeu des portes dans fall guys c'est le jeu où tu as plein de portes à chaque niveau tu dois courir vers une porte des fois elle s'ouvre et des fois elle est fermée et du coup tu vas devoir tourner à temps ça c'est la bonne porte qu'il faut qui permet d'avancer et c'est une course vous allez incarner votre petit renard et vous allez pouvoir avancer vers l'arrivée à chaque fois que j'avance sur une case je vais retourner dire ok voilà ce qui va se passer il y a des c'est une fille avancée je les ai mélangés dans le domaine c'est ça ah bah d'accord il y a des casques donc qui vont permettre de rejouer de continuer d'avancer il y a des casques sur lesquelles il va y avoir un chasseur il va falloir que je fuis les cartes qui vont permettre de récupérer de l'énergie chaque casque que je vais venir rencontrer va me coûter de l'énergie si un moment j'ai plus d'énergie je reviens à la case départ ah tu vas repartir au départ tu n'arrives pas à avancer ou alors je décide de m'arrêter je dis ok je suis ici ça reste visible ça repart face cachée ça repart face cachée c'est à ça que sert justement le dos des tuiles pour ailleurs des petits roseaux des petits balleaux de paille des petites maisons qui vont dire ok là c'était cette maison là c'est un truc où fallait pas aller donc va falloir que je fasse un détour pour essayer d'avancer c'est une course mon but c'est d'arriver à la fin avant les autres allez voilà t'as déjà joué au trésor des dragons j'ai jamais joué au trésor des dragons c'est un jeu préféré c'est un jeu préféré de christie il ya encore des gens qui m'ont écrit cette semaine pour dire ben on y a joué qu'est ce que c'est magique un jeu pour enfants de cinq ans et qui un jeu de reineur il ya encore là sous neuf et jouer au trésor des dragons je t'y ferais jouer c'est tellement trop fort tellement trop bien on dirait on dirait un mix entre trésorien et croix auquel je crois que toi tu as non plus pas joué eh ben oui non c'est vrai mais qui sont deux jeux pour enfants haute maroconda du coup c'est sans doute très cool les avoir mixé jackpot 777 jackpot royal plus exactement jackpot royal alors c'est un jeu sur un thème de casino mais en fait vous allez jouer aux dominos ah bah alors là que demande le peuple en fait vous avez créé votre petit zone devant vous à votre tour vous piocher une carte vous la mettez chez vous à côté ou par dessus des cartes que j'ai déjà joué mon but c'est de créer des triplés sur les lignes sur les colonnes avec des mêmes symboles comme une vraie machine à sous et quand je fais ça je gagne des jetons si toi simon tu avais déjà récupéré le jeton je le récupère on se le vole les uns les autres si jamais j'ai le jeton et que j'ai réussi encore à faire un triplet je vais venir le retourner et je vais banquer des sous et tout mon but ça va être justement de récupérer des jetons de marquer des points de voler les jetons des autres et chaque jeton quand je le récupère je pourrai activer son pouvoir qui permet de dire je vais voler une carte à quelqu'un d'autre je vais lui voler un point je vais pouvoir piocher une carte pour jouer un tour supplémentaire etc etc j'ai regardé toute une vidéo de l'éditeur et de l'auteur qui joue en vidéo aux parties il s'affronte mais c'est une heure et quart je sais pas pourquoi j'ai tout regardé voilà d'accord je ne savais pas que tu faisais ça il ya aussi un mode solo le but c'est d'essayer de battre la banque où on va ouais c'est de scorer au maximum avec seulement un certain nombre de cartes qui nous est proposé et restons sur un thème machin est soufait de foren pour aller sur de qui de qui bon alors ça ça s'est choupi regardez moi comment ils sont trop mignons tous ces petits canards on bat en fait combien il faut un peu flipper quand même les petits bonhommes j'ai mis d'une j'ai mis d'une façon ou quand tu regardes tu peux dire ok je me sens un petit peu inquiet mon but dans de qui de qui c'est de valider les petites commandes regarde toi simon tu joues là tu es vert je vais essayer de compléter une commande avec un canard blanc canard jaune une commande avec un canard bleu un canard vert je récupère des canards rose par exemple il me sert à rien je vais pas pouvoir les ramasser tu vas te déplacer ok je vais avancer ici ouais sur une bûche qui est libre et je vais faire avancer les petits canards en avant en faisant avancer un petit il n'y faire à l'attention à plat et bim il ya un canard qui est tombé ce canard c'est un canard jaune et ben j'ai un canard jaune sur ma carte donc je peux venir le mettre dessus trop bien si c'est si j'ai pas pu mettre il aurait été perdu en plus de ça bah moi je me retrouve devant des canards de devant un canard rose je vais pouvoir le ramasser le jouer chez moi ah oui mais sauf que j'ai mal calculé mon coup ah tu peux pas le mettre chez moi donc j'aurais dû mettre un autre endroit du genre si je m'étais déplacé que je m'étais mis je m'étais mis là je tombais devant un canard vert donc le canard vert j'aurais pu le canard rose que tu peux pas ramasser tu le donnes à ton voisin et c'est oui c'est relou et en fait chaque non mais c'est même pas ça c'est qu'en fait tout le monde peut récupérer un canard en fonction de l'endroit où il est c'est à dire que je joue mais je vais aussi faire jouer les autres donc mon but ça est d'essayer de me mettre un endroit où je me dis ok là les canards vont avancer donc j'ai peut-être pouvoir en banquer plusieurs d'affilée quand j'ai validé une commande je vais y un petit cadeau un petit masque un petit loup t'en fais pas mon petit loup et mon but ça va être de valider mais s'il commande avant les avis c'est comme ça c'est choupi c'est choupi alors que pourtant il n'y a même pas de petits poussins ce qui est très étonnant c'est que du coup tu as six ans avec un look un peu vraiment très enfantin du petit canard à plastique mais parce qu'en fait le jeu est beaucoup plus exigeant dans ce que ça demande un peu d'anticiper de réfléchir et c'est vrai que c'est un vrai plaisir à jouer en tant qu'adulte parce que tu te vas en tant qu'adulte le jeu te même s'il a un look enfantin ne te prend pas du tout pour un petit petit enfant donc c'est très très malin donc ça ça top et alors lui on a une bouchée de pain c'est vraiment l'éditeur a fouillé ses fonds de tiroirs on a retrouvé quelques-uns pour qu'on puisse en avoir ça va revenir ça va revenir en stock en janvier quelque chose comme ça assez vite normalement c'est un jeu à deux votre but c'est de faire monter votre petit groupe d'alpinistes au sommet de la montagne vous voyez que c'est des petits piquets des petits picots que vous allez qui sont reliés par une par une ficelle à votre tour vous prenez l'un de vos picots et vous le faites grimper sauf que vous êtes limité par la taille de la corde vous pouvez pas aller où vous voulez le truc qui est rigolo c'est que le plateau est quand même assez fin et chacun de notre on joue chacun de notre côté ce qui fait que si je joue à un endroit je vais pouvoir te pousser si bon et du coup toi tu vas tomber dans le vide et c'est vachement rigolo tes picots vont dégager les miens que j'ai mis de l'autre côté bah oui toi tu as joué là moi je vais jouer par dessus et pouf ton picot va tomber donc il va être obligé de le rejouer et ça va te faire reculer enfin tu vois où est ce que l'autre a mis ses picots aussi ah ouais il me semble que si il me semble qu'ils les voient donc c'est de l'alpin c'est le jeu de crasse et d'alpinisme oui une sorte de petit jeu à deux deux sortes de petits joueurs de quel âge de 7 ans ok moi ça me fait penser alors ça rien à voir mais au jeu des trous non au jeu des doigts que vous aviez eu avec grimpe oui voilà ce que j'avais eu que j'avais vu ça à l'époque où je regardais les vidéos un c'est au 10 de chute et c'est au zoo qui fait ça et évidemment ouais bah ça c'est trop alors vous ne le voyez pas ouais ce jeu pèse oui 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 c'est extrêmement lourd non mais pour le matériel qu'il ya dedans ouais c'est dingue est ce qu'il y avait le manoir hanté christie vous en avez parlé dans la vidéo de vichy c'est une espèce de way de manoir de maison que vous allez que vous allez construire des personnages que vous allez déplacer à l'intérieur des choses à observer et du coup dix enquêtes à résoudre tout du long de toutes les différentes parties mais il ya des miroirs il ya plein matériel quoi non mais c'est il ya le côté un peu le kit du parfait détective mais oui et bien en fait tu es un homme d'enfant quand tu as quand tu as ça parce que tu as plein de matériel à l'intérieur tu t'en a pour ton argent et puis tu sens qu'on n'a pas cru prendre en douille à dire vas-y fais un truc avec trois bouts de carton non 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 ça les pêcher beaucoup plus loin une ambiance un peu à la à la chair de poule un truc un peu spooky un jeu un peu spooky comme aller et tradu bonus transition transition va grande song alors par quel bout le prendre oh là là parce que alors fort qu'elle vous le prendre pourquoi parce que regardez moi la taille du bouquin c'est un système de jeu qui vous expliquez là si mon comparer à mys and mystics alors que on joue pas ici directement sur le bouquin mais vous avez tout un bouquin de scénario qu'en fait là on l'a on l'a pas mis parce qu'on a pu on n'a plus à cette passe dans la boutique mais en gros vous allez laisser ouvert que à côté de la du plateau parce que quand vous affrontez un scénario vous aurez toutes les spécificités spécificités du scénario qui vous sont mises directement sur le bouquin c'est coopératif c'est coopératif ça peut jouer en solo vous faites un petit peu ce que vous voulez donc on est vraiment sur du jeu d'aventure coopérative que tu peux jouer avec ton copain ta copine et un avant dans l'aventure alors thématiquement vous incarnez des clodos des hobos qui sont montés à l'intérieur d'un train et c'est un train fantôme dans ce train vous avez des fantômes une ambiance un peu à la louisges mansion votre but c'est de rendre leur humanité à ses fantômes pour ça il va falloir leur casser la gueule oui parce que oui en fait les fantômes on peut considérer qu'ils ont un nombre de points de vie un nombre de points de vie négatif donc plus tu les tapes plus ils gagnent des points de vie et quand ils ont regagné les points de vie qui sont tombés à zéro et hop ils redeviennent vivants c'est comme ça que ça marche tous les scientifiques le disent tout s'explique donc à mon tour je fais des actions je me déplace je fouille je trouve des équipements je tape sur le boss et le boss va perdre ses points de huit neuf dix etc etc quand j'arrive à zéro on n'a pas gagné je lui ai procuré une fracture il va falloir réussir à faire un certain nombre de fractures pour réussir à gagner le scénario en gros à terrasser le boss et du coup nous chacun chacune on a un gars d'un personnage différent on a là le prêcheur la fugueuse le nomade l'impératrice etc etc à noter que dans les choses qui vont être rigolotes oui d'ailleurs en fait là on a mis on a mis une face où ils sont un peu fantomatiques normalement vos personnages ressemblent à ça donc à noter que vous voyez qu'autour de votre personnage vous allez pouvoir débloquer des compétences que vous pourrez activer en plus de vos compétences de base qui sont je me déplace je me je tape je fouille je me soigne etc etc il ya un système qui est assez rigolo dans le jeu qui est j'ai trois actions à mon tour qui sont représentés par ces pièces là et je peux dire bah je fais une action de déplacement je fais une action de je tape et je fais une action de je fouille mais je vais pouvoir utiliser plusieurs pièces sur la même action et ça me permet en gros de alors soit de renforcer mon action soit de maximiser mes chances on va me dire bah ok les chances de quoi bah par exemple on va dire je veux fouiller bah c'est cool tu prends toi tu prends le sachet là le pochon ouais c'est la sien tu tires un jeton et tu fais avec et selon ce que j'ai récupéré il va se passer différentes choses dans le jeu et alors c'est un maximum si j'en ai mis deux bah je tire deux jetons et je choisis celui qui m'arrange d'accord voilà des petites ah oui c'est pas que tu pioches deux fois c'est que tu as deux et un gardien oui je choisis deux parmi un jeu voilà dit il ya des fois je pourrais lancer les jeux pour lancer m'aider donc c'est cool je vais avoir deux dés je pourrais choisir ma valeur etc etc et puis là alors là j'ai fait un super truc j'ai fait des six les six globalement c'est des bonnes valeurs et d'autant plus que ce quand je fais à chaque fois que je fais un six je brûle les planches je crois si j'ai pas de bêtises je à chaque fois que je fais un six en fait j'ai le droit de reprendre des dés supplémentaires pour ajouter à mon lancer donc ça donne des petits effets des petits effets sympathiques vous avez donc tout plein de scénarios tout plein de personnages tout plein d'équipements comme chose à découvrir les standees ouais c'est chez plus qu'avec qui on se disait ça mais que les trucs en acrylique comme ça c'est un petit peu le nouveau truc à la mode très bien moi samba samba voilà on a joué à halterde à vichy oui et à vichy enfin j'ai sur halterde avait des petits des petits trucs des pistes en acrylique la table des gens qui étaient à côté faisait des retours aux gens qui expliquaient le jeu il disait non mais franchement le truc qui fait la force du jeu c'est vraiment ces trucs là en acrylique le jeu sinon est assez banal c'est vraiment ça qui fait à la tristesse c'est trop bien halterde ils sont fous non mais vraiment alors votre jeu il est vraiment très nul ce qui est ce qui rend bien c'est qu'il y a des figurines il ya du métal il ya de la musique mais pourquoi ils auront eu des avis éclectiques et différents ouais ouais alors est-ce que tu nous parlerais pas de vampire village bah ouais je crois que c'est un peu le dernier jeu d'antique maxime rambourg oui chez studio h la bise à maxime après avoir sorti oriflam dans les trucs assez assez notable et qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre studio h la bouche je sais pas suspect c'est vrai au hasard donc ils ont fait vivarium ils avaient fait val barre val barre val barre c'est ça que je voulais dire c'était plutôt val barre à chercher val barre alors là on est sur un truc qui dans l'équipe nous divise un petit peu c'est à dire que moi j'ai trouvé ça très rigolo thomas a trouvé ça moins bien moi j'ai joué que proto et le proto m'avait plutôt amusé qu'est ce qui va se passer d'un vampire village vous êtes en train de créer un village qui va se faire attaquer par des vampires et toutes sortes d'autres créatures c'est du draft à chaque tour vous prenez une carte vous la posez chez vous vous les mettez les unes à côté des autres et dans votre village et des personnages qui apparaissent ici quand je mets cette carte là il ya des villageois qui apparaissent pour chaque maison jaune que j'ai chez moi les deux maisons jaunes j'ai deux villageois les villageois c'est cool c'est les points de victoire j'ai envie d'en avoir plein oui mais lorsqu'on a commencé à construire un peu notre village on va piocher des monstres je pioche trois monstres j'en garde un pour moi j'en file à la personne à ma droite à la personne à ma gauche on fait ça deux fois on va se retrouver avec plein de monstres chez nous et les monstres vont attaquer il faut se défendre contre les montres les démons ils sont un peu vicieux ils arrivent par derrière les loups-garous ils sont frontaux ils arrivent par devant les sorcières c'est de gauche et s'attaque par la gauche les vampires c'est de droite ils attaquent par la droite et là alors on va regarder un peu ce qui se passe philippe mais alors ils attaquent dans un certain ordre tout ça mais regardez-moi ces vampires ils sont pas trop fourbes c'est à dire que lui il attaque à un lui il attaque à quatre c'est écrit dessus c'est très clair les sorcières elles sont un petit peu plus vicieuse cette sorcière elle va être de plus en plus forte en fonction du nombre de sorcières que j'ai à ma droite elle est chez la personne à ma droite elle elle va attaquer en fonction du nombre de sorcières qui est chez la personne à la gauche et les loups-garous plus ils sont nombreux plus ils vont être forts c'est à dire que lui c'est un loups-garous blanc il fait un par loups-garous blanc bas il fait un c'est deux loups-garous noir mais faut un par loups-garous noir donc lui fait deux lui fait deux et en fait quand tu as posé tes bâtiments ouais c'est une sorte de tableur defense bah ouais c'est la défense que tu as contre les loups-garous contre les sorcières qui indiquaient sur la gauche sur la droite ou en haut mais c'est ça donc là ici je me défends de trois contre les vampires sur la sur ce côté là donc quand ils vont attaquer on va dire alors les vampires les attaques à combien à 5 contre 3 3 c'est plus faible ta carte elle est détruite tu avais bien conçu ton petit village et c'est tes adversaires qui te l'ont envoyé à la figure en plus il ya même des moments tu dis attendais vraiment est ce que je me prends le monstre le plus pourri bah oui parce que sinon en fait les autres monstres qui sont vraiment trop bien pour pourrir les autres tu te poses plein que plein plein de gens de questions tu te fais casser la tête et tu rigoles c'est vraiment moi ce que j'aime bien dire un jeu bête et méchant un jeu bas du front je trouve pas ça forcément de négatif comme 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 qualificatif c'est vraiment juste en bas du front moi je trouve c'est l'éloge mais non c'est vraiment tu rigoles de façon un peu un peu gras genre toi tu dirais que c'est un jeu pour ados tu vas dire tu as envie de jouer pour te pourrir entre potes voilà c'est du tower defense il a très peu dans les jeux de jeux construits au village dans l'espérance qu'ils arrivent à repousser suffisamment les envahisseurs et avec un système vraiment tout simple c'est indiqué 25 minutes sur la boîte c'est effectivement ça et ça coûte 22 euros donc en plus c'est même pas cher enfin c'est toujours une carte chez toi tu envoies des manches chez les ennemis tu joues une carte chez toi tu envoies des manches chez les ennemis c'est non c'est ça dure ouais deux manches à la fin on compte nos points et c'est tout les manches que j'ai que j'ai réussi à retenir il reste quand même aux portes du village ils ratent un con à la manche d'après c'est oui oui en plus c'est c'est terrible mais c'est maxime rambourg qui est derrière tout ça bah oui c'est ce qui est entre autres derrière the loop et mind up cette année on aurait pu peut-être un jeu dont on parlera la semaine prochaine qui a encore été décalé je sais pas dracula vs van helsing au hasard encore un jour il y a des retards mais ouais la semaine prochaine il y aura et là aussi vous avez bien les oreilles dans nos camarades donc c'est pas fini c'est ce dispo qui n'a non non moi je prends je prends un pari je pense que là on va avoir une petite trêve hivernale de mi décembre décembre ça va être calme je pense qu'en janvier ça va être la mort parce que moi j'aime bien regarder un peu ce qui va sortir un peu en avance il y avait tout plein de jeu qui devait sortir là en décembre et qui au final sortent pas qui ont été décalés donc s'ils ont été décalés c'est qu'ils vont sortir à un moment et à mon avis il ya tout qui va arriver en janvier donc autant vous dire que on n'a pas fini de pas dormir tout meilleur jeu de l'année qui va sortir quelques jours avant noël veille le fait terni tu as tu l'as dit quand même parce qu'il y avait des gens sur le discours qui disait attendez de quel jeu ils parlaient si bon ça c'est le bonus pour les gens qui arrivent jusqu'à la fin ça c'est dans les très grands jeux de cette année et on vous en a parlé dans la vidéo de chier on termine la vidéo par ça parce que c'est un des trucs qui tape le plus c'est le point d'orgue c'est le point d'orgue et il va arriver deux trois jours avant noël aïe 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 sébastien chaud chaud je sais pas combien de jeux on a représenté dans ces dispo mais c'est quelque chose je regardais juste pour voir si on est sûr de ne rien avoir oublié parce que c'est c'est étonnant qu'on a rien oublié j'avais fait une liste mais je l'ai jeté dans tous les cas regardez sur le site internet il ya tous les jeux de déstockage de promo qui sont là si le jeu n'est pas marqué en stock il est marqué en pré commande donc vous pouvez en commander et nous dès qu'on est livré on vous expédie la commande ça vous fait des cadeaux à pas cher des jeux pour jouer pour mettre sous le sapin pour vous faire plaisir on vous on vous a montré vraiment des trucs qui tiennent carrément la route on essaie de passer de passer de vous parce que on vous en propose mais il y en a un peu plus c'est ceux qui nous ont l'air moins bien on les prend pas on est on essaie quand même aussi de faire le tri on peut on peut se terminer j'allais voir des gens qui dans nos bureaux là où on stocke des mois on passe des fois qu'est ce que c'est que ces trucs bon c'est le truc on n'a pas référencé ouais 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 ça nous arrive aussi même si on vous présente beaucoup de jeux il y en a aussi que on choisit de ne pas faire donc allez regarder tout ça passez nous des commandes et puis on se retrouve la semaine prochaine pour encore assez dispo qui s'annonce long avec les quasiment derniers jeux avant la fin d'année arrive bientôt pardon une soirée jeu qu'on a tourné aujourd'hui oui ça va être trop cool super jeu arrive bientôt les sélections de nouvelles qui ont été tournées hier on s'arrive au début décembre mais ça arrive à bientôt et qu'est ce qu'il ya d'autre la vidéo sur une vidéo sur challenges qu'on continue de tourner demain on vous en avait parlé sur camarades de on veut faire des vidéos dans laquelle on commande des jeux on tourne ça demain enfin hier on tourne ça hier ouais ouais et dans quelques heures là du coup à l'heure on tente ce s'est dispo et non du coup tout plein de vidéos on va vous arroser un petit peu tout ça sur sur youtube donc n'hésitez pas à partager ça à vos amis qui aimeraient peut-être découvrir des jeux de société on fait ça on fait ça aussi pour vous pour la fin de l'année va se passer plein de trucs et on a même déjà réfléchi au line up des vidéos de l'an prochain je crois que tu as déjà prévu un peu ce qu'elle est sorti sur le premier trimestre ou le premier semestre de 2024 tellement tellement il ya de projets j'essaie d'avoir des coups d'avance ouais moi j'essaie d'avoir des coups d'avance sur autre truc mais 2024 ça va être ça va être génial ok on espère déjà 2023 c'est plutôt pas mal allez c'est terre du valet rambole nation plein d'autres trucs guilty la bise abonnez vous bisous bisous